Bonjour tout le monde, en tant que directrice de cet établissement, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'inauguration de ce qu'on a fait l'Université de l'Air en Chagamazon. Je remercie particulièrement, bien sûr, Mme Marais et M. Ménard, qui, malgré leurs multiples occupations, ont réussi à être présents ici aujourd'hui. Mme Marais et M. Ménard, qui n'ont ménagé aucun effort pour appuyer ce projet aussi bien au niveau du quartier qu'au niveau de leur gouvernement respectif, M. Durandeau était aussi invité et s'est excusé ce matin ayant participé à une réunion importante. Juste un mot pour vous rappeler que l'Université populaire au Chagamazon neuf résulte d'une volonté de démocratisation de la connaissance, offrant accès au savoir à tous ceux qui souhaitent utiliser leur temps libre pour accroître leur connaissance. Nos aînés y sont spécialement invés à l'avion. En terminant, je vous informe, je vous rappelle qu'à partir de mardi prochain, la session automataire de l'Université populaire aura lieu à 13h30. Il y avait eu une erreur entre l'affiche et les clients. Sur les clients, c'était 13h et sur l'affiche 13h30. Donc, ce sera à 13h30 à partir de la semaine prochaine parce qu'ici, il y a des dîners qui se donnent pour les enfants de l'école d'à côté. Alors, je laisse la parole à Mme Marielle. Je ne vous dirais pas que c'est blanc-bolet-bolet-blanc, mais entre elles et moi, il n'y a pas de problème de protocole. Ça, je dois les en assurer tous les deux. Malgré que, symboliquement, je préfère toujours que ce soit Québec qui termine. Bon, en l'occurrence, c'est moi qui représente Québec, mais je n'ai pas peur. Je le cherche symboliquement, puis Réal est d'accord, en fait, très généreusement, parce que dans les protocoles, non, maintenant, c'est le fédéral qui termine. Mais dans nos aspirations de Québécois, puis dans notre identité québécoise, dans notre identité collective, c'est finalement Québec qui est notre gouvernement le plus important, comme tu Réal. Pas le vrai gouvernement, mais même si ce n'est pas toujours le meilleur, en tout cas, c'est le gouvernement auquel on s'adresse parce que dans nos vies de tous les jours, en éducation, en santé, dans tous les domaines qui concernent la population, en fait, c'est souvent, ce sont les décisions de Québec qui vont compter. Malgré qu'à Ottawa, Réal le sait aussi, par exemple, très très fort, parce que là aussi, il y a des décisions qui nous engagent, surtout, engagent d'abonner. Je pense, entre autres, à toute la question de la guerre en Afghanistan, à celle que M. Harper voulait nous faire faire en Irak. Heureusement qu'on n'y est pas allé. Et si on avait écouté, on aurait les deux pieds dedans. Et puis, à toute cette guerre aussi, à l'environnement, au changement climatique, à tout ce qu'il faut, en fait, apporter pour s'assurer que les enfants de nos petits-enfants et nos petits-enfants auront aussi la capacité de vivre dans un environnement sain sans avoir des séquelles en matière de leur propre santé, de cet environnement pollué qu'on ne veut pas leur blesser. Bon, moi, j'y suis pour féliciter, applaudir, me réjouir. C'est une bonne idée. Ça sera pas facile en partant. L'université populaire, dans mon grain, juste le mot « université », ça va faire fuir au début bien des gens. Parce que le mot « université » donne l'impression que c'est pour d'autres gens et pas pour soi. Alors que l'université populaire, c'est finalement la connaissance au service de chacun. Alors, au début, il va falloir que ce soit vraiment enthousiasmant. Parce que petit à petit, en étant contagiés, puis en étant déterminés, puis en étant super décidés, ceux et celles qui vont accepter du venir chaque semaine vont avoir le goût d'en entraîner l'autre. Et puis, c'est comme ça, petit à petit, que ça peut devenir une tradition. Je le souhaite vraiment. Je le souhaite vraiment. Bon, je sais que Réal Ménard avait dans son déclinant annoncé l'université populaire. Je l'en fais ici. Moi, de mon côté, avec le bureau, Monique Blanchet, mon bureau qui est ici présent. Et puis, on a une stagiaire qui est une universitaire, d'ailleurs, de l'UQAM, n'est-ce pas? Alors, on a pu ultimement, en fin de l'avant-midi, faire confirmer une contribution de 1 000 dollars de la ministre de l'Éducation. C'est un début. Ce sera surpris, comme on dit. Bon. Mais là, on attend, on force aussi pour que la ministre responsable des aînés, Mme Blanchet, y aille de sa contribution. Parce que l'université populaire, c'est un peu sur le modèle de l'université du troisième âge. C'est bon. Alors, ça, on va continuer. On appelle ça du joyeux harcèlement. Mais, ça donne les résultats et on en est bien content. Alors, c'est un petit encouragement. Aujourd'hui, ce que je veux souhaiter, c'est qu'il y ait… Le goût d'apprendre est là, mais très souvent, les portes se sont fermées au fil des années, chez bien des gens, en disant, je ne suis pas faite pour ça. Je n'essaie pas de comprendre, je ne suis pas faite pour ça. Puis, c'est comme si, avec l'université populaire, moi, je vois ça comme la possibilité d'ouvrir les portes fermées. Puis, d'entrer dans le domaine de la connaissance aussi, qui est pour chacun et chacune de nous. Alors, voilà, Mme Mongrain. Bravo. Belle initiative. Tenez bon. Découragez-vous pas en partant. Ça va donner une tradition. Merci. Applaudissements Encore merci de toutes les bonnes nouvelles que vous nous avez appris et que tu vous entends. Que ça, et moi. Alors, M. Minard, qui est le dernier, mais pas toujours le dernier. Alors, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Et puis, bravo pour l'initiative. Évidemment, dans l'histoire du PEC, ce n'est pas la première fois que vous vous posez des gestes. Vous êtes les premiers. Vous êtes des précurseurs. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai été venu au PEC, c'était à l'époque où on discutait beaucoup du NIC avec moi. Il y avait eu de l'évolution, il y avait le président, tout ça. Et puis, il y avait vraiment une volonté d'expliquer ce qui se passait dans les pays, ce qu'était la vie internationale. Et je me rappelle que le PEC avait joué un rôle très, très, très important dans la diffusion de la connaissance. Alors, aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de faire. Je comprends que c'est une initiative du pavillon d'éducation communautaire avec M. Léger, qui est lui-même quelqu'un qui, dans sa vie, a fait une grande place à la connaissance et qui s'est trouvé comme une deuxième famille ici au pavillon d'éducation communautaire en aidant d'abord les gens au niveau de la maîtrise des nouvelles technologies. Moi, j'aurais aussi bien besoin de ça. Je ne suis pas trop mal pour aller sur Internet, pas trop mal pour faire des courriels, mais quand on dépasse ça, je vous dis que je me sens un peu démuni, mais je m'améliore parce que je ne crains pas d'y aller, mais je suis loin d'être aussi fluide que l'on devrait. Et puis, il y a trois choses extrêmement positives dans l'initiative d'aujourd'hui. C'est évidemment que tout le monde a sa place, c'est notre devoir dans le milieu d'en parler. Quand on pense à l'université, c'est vrai que des fois, ça peut avoir un petit côté l'utilisateur, parce que ça vient finalement souvent après avoir fait d'autres études. On parle d'études supérieures, puis des fois, on a un petit peu tendance à penser que c'est un peu l'utilisateur, mais c'est vraiment dans une perspective aujourd'hui de s'assurer qu'on est de haut d'apprendre et que l'on puisse échanger de l'information. Première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de travaux à rendre. On est ici simplement pour le plaisir, simplement pour échanger, simplement pour avoir le goût de parfaire sa connaissance. Et troisième bonne nouvelle, c'est en lien avec la philosophie du pavillon de l'éducation communautaire, c'est qu'il y aura un comité de programme. Donc, chacun aura son mot à dire sur la progression des travaux, sur la façon, l'information que vous souhaitez y retrouver. Et puis, je termine en vous disant qu'on a aussi, Louise et moi, un mandat, parce que vous avez le pavillon de l'éducation communautaire à déposer, tantôt Louise en parlant avec les aînés, il y a une demande qui a été déposée dans le cadre d'un programme qui s'appelle Nouveaux horizons. Alors, ce programme-là existait il y a déjà deux décennies, et il servait beaucoup à l'acquisition, c'est pour vous dire, de balançoires, de jeux de poches, qui ont aidé beaucoup les aînés, dans certains milieux, à se faire idéaliser avec la communauté visée. Et puis après ça, il y a eu une révision du programme, et là, on veut que ça permette une mobilisation autour d'enjeux, et le pavillon de l'éducation communautaire, avec la plume alerte de Mme Mongrain, a déposé une très très belle demande pour avoir un espèce de support technologique, projecteur, tout ça. Et là, nous, on a le mandat de s'assurer que ça, qu'on en fasse une lecture bienveillante, parce que c'est un programme qui est conjoint. Alors, il y a un premier niveau d'administration à Ottawa, et finalement, c'est Québec qui a une mobilisation, il y a des fonctionnaires qui font des recommandations, et après ça, les deux ministres sont sollicités. Alors, ça, ça va nous conduire, on l'espère, dans le mois d'octobre, remarquez que ça va peut-être être un peu au galenti à Ottawa. Là, on ne sait pas que ça va se passer, mais on va suivre ça de part à d'autre, de très près. Alors, bravo pour l'initiative, j'espère que vous allez aimer les gauches, j'espère que vous allez être assidus, il n'y aura peut-être pas de prise de présence, mais on le fait dans certains milieux, mais j'espère que spontanément, vous avez le goût de venir de semaine en semaine, il y a des thèmes intéressants vers des hommes, l'archéologie et d'autres thèmes. Peut-être que, j'adore ce qu'il dit, peut-être que ça pourrait être intéressant que durant cette session, de plus en plus, dans les milieux où on apprend, on essaie de faire des liens avec la communauté où on est, donc peut-être qu'il y a des cours qui pourraient se rajouter, par exemple, sur Notre-Dame, sur la question du logement social, sur le vieillissement, sur les enjeux du quartier. Ça pourrait être intéressant quand on pense que le Cégep Maisonneuve, quand vous rentrez maintenant par la rue de connaître au Cégep Maisonneuve, il y a tout un couloir qui fait l'histoire de Notre-Dame Maisonneuve. Alors, apprendre, c'est souvent se familiariser avec son milieu, il y a peut-être des cours thématiques qui pourraient être centrés sur les enjeux du milieu. Alors, encore une fois, bravo, et puis j'espère que vous allez être les diffusants de cette initiative, et moi, j'en prends l'engagement. Applaudissements Bon, le dernier, et non le moindre, parce que c'est un peu grâce à lui, c'est beaucoup grâce à lui que ce projet arrive le jour. Alors, M. Barc-Arnick-Égé, qui va vous expliquer le déroulement, le dossier. Applaudissements Merci, je suis ici pour le caméraman aujourd'hui. Les conférences dans l'université populaire vont être diffusées sur Internet. Donc, les gens qui assistent aujourd'hui, vous assistez en personne, même si vous décidez que vous aimeriez revoir, peut-être qu'il y a des aspects que vous avez moins bien saisi ou que vous aimeriez réécouter, vous allez pouvoir les visionner sur le site web du PEC et aussi sur YouTube. Je ne sais pas si on a des gens ici qui accèdent à YouTube de plus en plus. Et donc, on va vraiment diffuser la connaissance qui est bien au-delà du groupe qui est ici aujourd'hui. Moi, je suis heureux aujourd'hui qu'on ne soit pas trop nombreux, parce que ça aurait été difficile de s'améliorer si on était démarré avec un trop gros groupe. Donc, moi, je suis enchanté du nombre qu'on est aujourd'hui. Je pense que de toute façon, on est tous des gens qui ont envie d'entendre, envie de faire les choses ensemble. Je vous laisse coucou. On va, en fait, débuter le cours. Aujourd'hui, ça se passe comme un cours universitaire. Moi, dans ma vie, je suis résident d'Hochitago Maisonneuve. En fait, j'habite juste sur la rue en arrière. Je suis, en fait, né dans Hochitago Maisonneuve, l'hôpital, la Maisonneuve-Rosemont. Je ne sais pas si c'était… Non, on est peut-être un petit peu à l'extérieur de la ville. Mais je suis né ici, ou en tout cas, tout près. Même si je n'ai pas nécessairement grandi ici, dans le quartier, j'ai eu des opportunités dans la vie qui ont fait que j'ai pu aller à l'université, j'ai pu étudier. Aujourd'hui, j'enseigne dans une université. J'enseigne à l'Université de Charlotte, dans deux facultés, la faculté de médecine et la faculté d'administration. Mais comme résident du quartier, ça fait quand même 7 ans maintenant que je suis ici dans le quartier. Et j'ai commencé à m'impliquer il n'y a pas très longtemps, peut-être un an maintenant, un petit peu moins d'un an avec le PEC. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens du quartier comme activité éducative. Puis bon, évidemment, il y a eu des discussions dans la dernière année, ou dans les derniers deux ans, sur les frais de scolarité, sur l'accès à l'université. Et puis, quand on voit ce que les étudiants disent, et que nous, on aimerait pouvoir étudier plus, mais on n'a pas nécessairement la facilité. Je me disais, pour les gens du quartier, peut-être qu'il y aurait moyen de trouver une formule pour avoir une université accessible pour les gens de la Commaison Neuve, pour les « Québécois » qui ont le goût d'apprendre, qui ont le goût de faire leur place dans la société d'aujourd'hui, et d'une certaine façon de créer, j'ose dire le pays, mais bon, c'est peut-être trop politique de dire ça, mais de créer le pays de demain, de se donner à nous les outils pour être en mesure de prendre en main notre futur. Donc, c'est un petit peu ça qui a été ma motivation, que je pense que, en tout cas certainement, vous pouvez partager, pour ce que vous avez déjà écrit et dit dans le passé. Et donc, ce qui m'a amené à regarder qu'est-ce qu'il y avait comme modèle, c'est qu'est-ce qui existe aujourd'hui ailleurs. J'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de pouvoir voyager à l'extérieur du Québec et du Canada, de voir un peu qu'est-ce qui se faisait ailleurs, et je suis tombé un peu sur ce modèle-là, qui existe en France depuis quand même assez longtemps, qui est l'université populaire. Et je trouvais ça très intéressant parce que moi, même si c'est l'université qui paye mon salaire, moi je pense que l'université, ça devrait être gratuit. Mais bon, je suis peut-être un petit peu trop à gauche par rapport aux gens de la faculté d'administration, mais je pense que si c'était gratuit, de toute façon, tout le monde n'irait pas. On ne peut pas construire un pays avec que des universitaires. Ça prend des longuiers, ça prend de toutes sortes de métiers. Mais si les gens, si l'argent n'était pas une barrière à ça, si c'était accessible à tout le monde, je pense que tout le monde pourrait aller chercher quelque chose pour prendre sa place, son environnement pour prendre sa place dans la société. C'est un peu ça ma motivation. Donc, comme un premier cours universitaire, on va commencer aujourd'hui en présentant, normalement dans un premier cours, je présente le syllabus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le cours, la façon dont ça va se dérouler, l'organisation des cours. On va parler de ça un petit peu avant. Essayez aussi de comprendre un peu mieux, parce que c'est sûr que moi je me suis imaginé que si moi je voulais venir assister à quelque chose comme ça, qu'est-ce qui m'intéresserait moi? Quels sont les sujets qui m'intéresseraient? Quels seraient les thèmes? Et puis, basé sur ce que moi j'ai pensé ou j'ai imaginé de ça, en discussion évidemment avec les gens du PEC, en discussion avec Mme Montgrin. Bien, je suis allé solliciter des professeurs à l'université. Donc, je suis allé, j'ai commencé par la faculté de médecine, où j'enseigne, puis je suis allé voir un professeur Hébert, un docteur Réjean Hébert, qui était bien très impliqué au niveau des aînés. Et puis, bon, j'ai parlé un peu de mon projet, puis bon, ils trouvaient ça intéressant. Ça fait que, puis j'ai commencé à faire le tour des moccasards pour voir s'il y en a qui seraient intéressés à leur donner des conférences. Donc, les conférenciers qui vont venir, les gens qui vont venir donner des cours, ce ne sont pas toujours moi. Moi, je vais en donner quelques-uns, parce que j'aime ce qu'on donner des cours. Je ne sais pas si ça paraît, là, j'aime ça parler. Un collègue qui me connaît, sait que c'est probablement vrai. Oui, excusez-nous, oui, on va rentrer dans le... Vous avez des étudiants, il faut rester jusqu'à la fin du cours, c'est une mois qu'on connaît. Non, de toute façon, vous avez déjà eu votre diplôme. C'est bon, oui, c'est ça. Et vous avez d'autres obligations, vous avez de ces choses-ci. C'est en fin. C'est ça. Merci tout le monde. On va vous souhaiter bonne chance. On espère vous voir en vie en temps. Merci. Bon, excusez-moi. Donc, dans le cadre du premier cours, c'est vraiment la présentation pour qui moi je suis. Je vous ai donné quelques grilles. Moi, en fait, j'ai une maîtrise en informatique de gestion. J'enseigne mon sujet de recherche, parce que je fais de la recherche puis de l'enseignement. Mon sujet de recherche principal, c'est la sécurité informatique. Donc, en fait, la gouvernance des technologies de l'information et la sécurité de l'information. À la faculté d'administration, je donne deux cours. Je donne un cours qui est méthodologie de recherche. Ça peut vous sembler plate. C'est plutôt théorique comme cours. C'est pour apprendre à des futurs chercheurs comment faire de la recherche. Évidemment, c'est des cours de 45 heures qui se donnent, dans mon cas, à Longueuil, au métro Longueuil, sur le campus de l'Université de Charlottes. Je donne aussi un autre cours à la faculté d'administration qui s'appelle « Gestion de risque ». Donc, comment faire des analyses de risque dans un contexte de technologie de l'information. Quand on met en place un système informatique, moi, mon champ de spécialisation, en fait, c'est la santé. Donc, quand on va mettre des systèmes informatiques dans les hôpitaux, par exemple, vous avez peut-être entendu parler du dossier santé électronique, le DSQ, le dossier santé du Québec, qui s'en vient bientôt. Ça, en fait, c'est très, très proche de ce que moi je travaille. Comment mettre en place des systèmes pour protéger vos données personnelles qui respectent vos droits, les droits humains, comme par exemple votre droit à la protection de la vie privée, tout en donnant aux médecins et aux infirmières et aux professionnels de la santé accès à l'information qu'eux ont besoin pour vous soigner. Donc, d'un certain côté, bien, eux, ils veulent avoir un accès quand même aux plus d'informations possibles. Et vous, d'un autre côté, bien, vous avez peut-être pas nécessairement le goût de tout dire à votre médecin que vous avez, c'est votre droit. Mais, à partir du moment qu'on a un dossier santé électronique, bien, tout se trouve dans votre dossier. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on contrôle ça? Ça, c'est mon sujet principal de recherche. Et, à la faculté d'administration, donc, c'est le cours de gestion de risque. C'est pas que pour la santé. Évidemment, je travaille dans le passé. Moi, j'ai été consultant, je travaille à la caisse de dépôt à différents endroits. C'est comment, comment est-ce que dans un contexte d'organisation qu'on peut gérer toute cette sécurité-là. Puis, j'enseigne aussi à la faculté de médecine. À la faculté de médecine, ce que j'enseigne, c'est les normes. Par exemple, des normes ISO. Vous avez déjà entendu parler de ça, ISO. Ou même des normes relativement simples, comme une brise de courant. pour qu'on puisse prendre un grille-pain, aller l'acheter chez Canadian Dyer, puis qu'on peut le brancher dans une brise de courant au PEC qui va fonctionner. Mais si on s'en va, puis on va à la vitibie, qu'on puisse brancher aussi notre grille-pain, notre toaster dans le mur, puis qu'il fonctionne aussi. Pour que toutes ces affaires-là fonctionnent ensemble, ça prend des normes. Dans le contexte de la santé, parce que c'est un cours dans la faculté de médecine, pour que si on arrive avec un scanner dans un hôpital, qui va fonctionner avec les bases de données, qui va fonctionner avec les machines qu'ils ont pour visionner les radiographies, etc. Donc, tous ces affaires-là fonctionnent ensemble. Donc, ça, c'est un petit peu ce que moi je fais là-bas, à la faculté de médecine. Donc, je suis un prof. En fait, je suis ce qu'on appelle un chargé de cours. Un jour, peut-être, je serai prof. Mais, vous comprenez qu'aujourd'hui, ça prend quand même beaucoup de temps avant de devenir permanent. C'est pas juste dans l'éducation, c'est comme ça. Et, évidemment, on a toujours des problèmes de budget, comme vous pouvez vous imaginer dans notre cadre. Donc, même si moi j'aimerais ça devenir prof, il faut que la faculté ait un poste à m'offrir. Donc, c'est un peu qui moi je suis. J'enseigne à plein temps depuis, ça fait un petit peu plus de 4 ans maintenant. Puis, je suis en fin de faire mon doctorat. Donc, je suis en fin de doctorat. En fait, je suis dans ma dernière année. Mon doctorat, c'est en sciences cliniques. Donc, c'est tout ce qui est relié au médicament, la santé, les hôpitaux et tout ça. Mais, en fait, moi, mon sujet de spécialisation, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est la gestion du risque. Donc, c'est la sécurité des données cliniques, en fait. Donc, ça c'est qui moi je suis. Je ne demanderais pas, des fois on fait ça à l'université, on demande à tous les étudiants de se présenter un après l'autre. On ne fera pas ça aujourd'hui, je m'en excuse. Mais, j'aimerais ça peut-être juste avoir une idée, une compréhension peut-être de qui vous êtes. Puis, de qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, obtenir de l'université populaire. Fait qu'on va... Vous avez écouté déjà? Oui, oui. Je crois que le cours n'est pas intéressant, mais là, on va rentrer dans un petit sujet. Oui, 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 oui. Le cours va porter sur Terre des Arts. En fait, le cours de la semaine prochaine va porter sur l'exposition universelle de 1967, que vous connaissez bien. Vous avez peut-être même travaillé là? Non, j'avais l'âge. J'avais l'âge. Et aujourd'hui, ça porte sur quoi? En fait, aujourd'hui, c'est la présentation du programme, la présentation du cours. C'est vraiment comme un premier cours universitaire. Quand le prof présente ici, il y a deux, il se présente. On va parler aussi, en plus vers la fin, de la création d'un comité de programme. C'est comme M. Bénard a mentionné. Bien, ça fait plaisir. Il y a une bonne continuité aussi. Bon, bonne suite dans les choses en respect des sujets que vous passionnent. Merci. Bonjour. Donc, c'est ça. On va terminer aujourd'hui un peu tout à l'heure en parlant du comité de programme. Évidemment, le but, c'est de vous offrir des cours qui vont répondre à vos attentes, à vos besoins. Puis, moi, ma job, d'une certaine façon, ça va être d'aller dans les universités, de sortir ma carte d'affaires, de charger de cours, d'aller dans les universités, puis d'aller dire aux facultés. Puis, nous, on a des gens qui voudraient avoir des cours sur tel sujet. Qui avez-vous que vous pourriez nous envoyer, qui viendraient nous parler? Parce que les profs à l'université, je ne sais pas si vous savez ce que ça fait un prof dans sa journée, mais ça a beaucoup de temps à lire. Et le mandat du confesseur, ce n'est pas juste de donner des cours dans la faculté, mais c'est aussi de diffuser la connaissance. Ça fait partie de notre description de job, ça, je comprends. Donc, de diffuser la connaissance, ça veut dire d'aller donner des conférences, d'aller participer à des séminaires, d'aller participer à des activités à l'extérieur de l'enceinte universitaire. Donc, dans ce contexte-là, bien, moi, je suis allé voir, puis je leur dis, écoutez, vous avez ce mandat-là, puis nous, bien, on a des citoyens, on a des gens qui veulent avoir ce que vous, vous avez à offrir. Donc, couriez-vous, s'il vous plaît, j'essaie d'être collier, évidemment. Couriez-vous, s'il vous plaît, venez nous voir, puis on aimerait ça, nous autres, avoir une conférence sur votre sujet. Fait qu'en partant de ça, évidemment, initialement, sur la base de ce que moi, je m'imaginais qui pourrait vous intéresser dans le cadre d'une première session, bien, je suis allé en chercher des profs comme ça. Donc, j'ai commencé par aller voir le doyen, puis j'ai dit au doyen, regarde, je peux faire cette affaire, puis lui m'a fait une belle lettre, et puis, avec cette lettre-là, bien, je suis allé voir des profs, puis j'ai dit, regardez, on aimerait ça le premier. C'est comme ça que j'ai rempli la première session. Mais pour la suite, pour la suite, j'aimerais ça que les idées, les sujets viennent de vous. Donc, si vous, puis au nombre de cours qu'on va avoir, une session universitaire, c'est 45 heures de cours. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais normalement, un cours à l'université, c'est 45 heures. Ici, vous remarquez, on a 15 semaines de 3 heures. Donc, c'est exactement une session universitaire toute. C'est vraiment ce format-là. Donc, à l'intérieur de cette session universitaire-là, bien, on a la possibilité d'avoir 15 thèmes différents au cours d'une session. Puis, d'une session à l'autre, bien, ça peut être 15 nouveaux thèmes encore. Donc, si on a cinq personnes qui s'intéressent, je ne sais pas moi, à la théorie de la relativité d'Einstein, puis on peut aller chercher un physicien ou quelqu'un, un spécialiste de mécanique quantique, qui pourrait venir ici puis venir faire une nouvelle présentation sur ce sujet-là. Si d'autres, je ne sais pas moi, qui vous intéressez à l'histoire du Guatemala-Lortien, on pourrait aller chercher un historien spécialiste sur le Guatemala. J'avais une discussion ce matin avec quelqu'un, un spécialiste sur Cuba, bien, qui pourrait venir puis nous parler de l'histoire de Cuba, de l'histoire du Guatemala, de l'histoire de France, de l'histoire du Québec, des Amérindiens. On a toutes, on a cette possibilité-là. Puis, les professeurs ont le mandat de diffuser la caméra. Donc, ils ont le mandat de faire ça. Si on va les voir, si on va les voir, ils sont présentés de la bonne façon. Puis, à l'intérieur, évidemment, si à l'université, il y a un petit peu de politique, il y a un petit peu de monde, il faut leur vendre ça de la bonne façon. Mais, moi, j'ai des contacts dans les universités, puis je suis capable d'aller les chercher ces gens-là. Ce que j'ai vu déjà en partant, c'est qu'ils sont intéressés à venir, en fait. Ça les intéresse de venir rencontrer les gens, de discuter avec les autres. Donc, c'est pour ça qu'en fin de la journée, tout à l'heure, on va parler de la création d'un comité de programme. J'aimerais ça. On n'est pas beaucoup aujourd'hui. Je ne veux pas non plus que vous vous sentiez obligés de participer. Mais si ça vous intéresse, si vous avez des disponibilités, vous seriez intéressés à participer à quelques rencontres pour nous aider à définir le thème de l'année prochaine, de la prochaine session. Puis nous aider à choisir quels sont les genres de conférences que vous aimeriez voir. Je pense que ça pourrait être une expérience qui est très, très enrichissante. Dans le contexte du PEC, dans la philosophie du PEC, je pense que c'est une approche qui correspond bien à la vision, en tout cas, de la Chimaka Maisonneuve, mais la vision aussi qu'on a dans les organismes communautaires comme celui-ci. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Ça va? Oui, moi, je suis habitué de prendre des questions d'étudiants, n'importe quand. Donc, vous pouvez m'arrêter et de poser une question, vous ne vous gênez pas du tout. Donc, vous prenez deux sessions, un cours de 45 heures, une session de 45 heures. 45 heures, oui. Une session, c'est quoi? Un cours? Un cours? Université. Il y a plusieurs définitions. Oui. Quand on parle d'une session, on parle, en fait, si vous voulez, d'un trimestre, si vous référez le terme. Donc, on parle d'une période qui dure environ trois mois. Donc, généralement, septembre, octobre, novembre. Des fois, quatre mois. À l'université, il y a deux sessions par année, en général. La session d'automne, la session de l'hiver. Il y a évidemment une session d'été dans certaines universités. C'est pas de plus en plus pour l'argent et tout ça, dans le fond. Donc, on parle de trois sessions dans l'année. À l'intérieur d'une session, on a différents cours. Donc, un cours, ça dure 45 heures. À l'université, c'est un cours, c'est le même thème. Ici, on va faire un thème par semaine. Oui, un thème par semaine. Trois heures, un thème. Trois heures, un thème. Exactement. Et puis, Marc, ça se peut qu'on fasse… Si, par exemple, vous me dites, ben, je sais pas moi, on aimerait ça faire… couvrir l'histoire du Québec de, disons, de 1608 à 2008. Peut-être que le niveau… Peut-être que vous aimeriez ça qu'on est tous en détail. On peut faire trois heures, un cours qui va couvrir 400 ans. Mais ça va aller vite, là. Si on couvre 100 ans par heure, 100 mètres un pètre de l'heure, ça va aller très, très vite. Vous pourriez dire, vous pourriez me dire, ben, nous autres, ce qu'on aimerait, c'est couvrir, mettons, en trois semaines, l'histoire du Québec. On va commencer un premier cours, je sais pas moi, à partir, mettons, de Champlain à aller jusqu'à, pendant les Plaines-de-Brahams, mettons. Une deuxième, un deuxième cours, la période des… à partir des Plaines-de-Brahams jusqu'à… pardon. Jusqu'à Confédération, par exemple, pourquoi pas. Un troisième cours, peut-être, de la Confédération, jusqu'à, mettons, à 1968. Non, nous sommes dans la Crise d'Octobre. OK? C'est une autre période. Non, nous sommes dans le passage, tiens. Une certaine hémogénéité, d'une certaine façon. Et après ça, un dernier cours, on donne le passage à nous autres. On pourrait faire ça. Moi, ça me ferait plaisir. Ce n'était pas le thème déterminé, je ne sais pas la question. Non. D'après les personnes, je ne sais pas quel est le thème qui peut être la question prochaine. Oui, oui. On sait maintenant, parce que c'est sûr qu'il faut que je planifie une session à la fois. Je ne pouvais pas dire, je vais donner 45 heures de cours, puis au premier cours, on va décider qu'est-ce qu'on va faire. Parce que, tu sais, une prochaine, ça arrive vite. Hein? Ça arrive très vite. Puis, il y a un cours universitaire, comme un cours comme aujourd'hui, juste aujourd'hui, une présentation du programme, de qu'est-ce qu'on va faire. Alors, on devrait, tu sais, présenter aussi la douce de cours. Bien, il y a, ça demande, pour trois heures, c'est facilement 50-60 heures de préparation pour le prof. Ça ne paraît pas. Si ça ne paraît pas, c'est parce que, justement, ce temps-là, il est mis dans la préparation. Donc, on ne pouvait pas arriver en disant, bien, on va y aller, dis-moi ce que vous voulez avoir la semaine prochaine, puis je me rappelle de voir. Les profs universitaires qu'il faut que je sédule, il faut que j'y sédule quand même longtemps d'avance. Parce qu'ils vont faire des conférences partout, à travers le Canada, à travers le monde. Donc, pour la première session, moi, j'ai choisi des thèmes que j'ai essayé d'être. En fait, il y a eu, comme, deux vraiment gros facteurs. Des choses que je pensais que pourraient être intéressantes, puis les profs qui étaient prêts à venir aussi. Tu sais, ça dépend un peu de ces deux sites-là. Est-ce que les profs viennent tous de Montréal, ou s'il y en a, vous venez de l'Université de Sherbrooke? Moi, je suis de l'Université de Sherbrooke, à Longueuil, mais, oui, en tout cas, il y a au moins un prof qui vient de l'Université de Québec, en Itaouais. Donc, il est à Gatsby. Mais, oui, il pourrait y avoir des professeurs de partout. Quand on va avoir un petit peu de budget, j'aimerais ça même faire venir peut-être Michel Longfray, parce que le modèle qu'on a suivi de l'Université populaire, ça vient d'un philosophe français qui habite dans la région de Caen, en Normandie. Puis, lui, bien, ce serait le fun, j'aimerais ça qu'on puisse l'inviter à venir présenter une conférence, par exemple. Mais, comme tel, ça va être vraiment des gens qui sont surtout dans la région de Montréal. Mais, à Montréal, on est chanceux. À Montréal, on est chanceux parce qu'on a quand même des grandes universités. Hein? On a... Non? Vous n'êtes pas d'accord? Bien, moi, je suis d'accord, Montréal. Je vais venir à votre question. C'est pas que je ne suis pas d'accord, mais je trouve que c'est... c'est filtré, hein? Ce qu'on a dans l'Université aussi... Il y a un certain sens. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Et moi, bien, je préfère, des fois, aller dans d'autres avenues qui sont, comme, pas enseignées. Et puis, moi, ce qui m'intéresse beaucoup à l'Université de Sherbrooke, c'est l'art-thérapie. Tandis que ici, à Montréal, ils ne donnent pas. Oui. Ils donnent à Concordium en anglais. Oui. Tu sais, fait que moi, c'est beaucoup ça. À moi, c'est beaucoup des approches psychothérapeutiques qui m'intéressent. Oui. Écoutez, moi, j'enseigne à l'Université de Sherbrooke. J'enseigne à la Faculté de médecine. Le département que vous pensez, c'est affilié à la Faculté de médecine. C'est vraiment en géontologie. Ou, en tout cas, il y a... Non, moi, je pense plutôt, comme, l'art-thérapie, comme exemple, il y en a une, un art-thérapeute qui travaille chez le docteur Julien, pour les enfants. OK, oui, oui. Tu sais, ça se passe. Bien, oui, définitivement, si ça, c'est le genre de sujet qui vous intéresse, oui, on pourrait faire une certaine conférence. Moi, ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Oui, bien, oui, on pourrait. Oui, ça m'intéresse. Oui, mais ça, c'est un bon exemple. Ce que je vous invite, peut-être qu'on va parler tout à l'heure du comité de programme. Bien, si vous venez au comité de programme, ça serait le genre de suggestion avec lequel, moi, je pourrais partir. Puis, oui, moi, je pourrais aller trouver la bonne personne à l'université puis nous servir des contacts pour amener cette personne-là ici puis qu'elle vienne nous donner une conférence. Oui, ça me ferait plaisir. Vous avez une question? Est-ce que c'est possible, aujourd'hui, d'avoir le temps des 15 semaines? Oui, c'est ça. Je pourrais pas vous donner toutes les 15, mais je vais vous en donner plusieurs. Je vais surtout vous dire où aller les trouver. Est-ce que tout le monde ici a accès à Internet? Non. Non? Non? Non, non, non. Parce que, oui, 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 vous, je sais. Parce que j'ai eu l'occasion de donner un petit cours d'informatique à Madame. C'est pour ça que je sais qu'elle a une ordinateur. Si vous avez accès à Internet, on va les avoir sur le site web. Aujourd'hui, j'en ai amené quelques-unes. Je n'ai pas amené la liste complète des 15. Mais ce que je pourrais faire, c'est la laisser ici, à la réception. Donc, ça serait possible, peut-être, de téléphoner. Peut-être, ça serait plutôt… Oui, oui, si on a l'information… Oui, vous pourriez téléphoner dans une semaine. Si vous venez pour le cours de la semaine prochaine, j'essaierai d'amener la liste des 15. Ils sont définis. Pardon? Ils sont définis. En fait, sur les 15, il y en a 11, dans le moment, qui sont vraiment définis. Il en reste, en fait, 4 qui sont à définir. Il y a une certaine soublesse pour celle-là. Mais, comme je disais tout à l'heure, vraiment, pour la première session, il fallait qu'on parte avec quelque chose. Je n'aurais pas voulu arriver et vous dire, la semaine prochaine, je n'ai pas personne, on ne fera pas le cours. Tu sais, ce n'est pas sérieux. La première session est correcte. Oui. Sauf 4, les 4 derniers. Ce ne sont même pas les 4 derniers, mais il y en a 4 dans le courant de la session qui ne sont pas encore complètement définis. Donc, il reste… C'est une question de timing, que les professeurs ont confiance en sa présence. Est-ce qu'on va avoir la liste pour les pouvoir suggérer? Bien, ça, à la fin d'aujourd'hui, là, on va commencer, on va parler du comité de programme. Déjà, là, si ça vous intéresse, on peut commencer, tu sais, me donner des suggestions. Moi, je peux prendre déjà vos suggestions, mais idéalement, ce qu'on voudrait, c'est créer un petit groupe. Peut-être, je ne sais pas, 3-4 personnes, peut-être. On pourrait se rencontrer après le cours, peut-être un après-midi, un soir ou une fin de semaine ou quelque chose. Donc, on va, tu sais, on va se donner un rendez-vous. On va s'asseoir, on va prendre des minutes, puis on va vraiment former un comité qui va, comme, gérer, tu sais, le beau. Puis, dans ce comité-là, bien, on va discuter des thèmes, puis on va discuter des conférenciers. Moi, je suis intéressée. Ok, bien, merci. On va juste finir avec ça. Parce que là, j'ai aujourd'hui, oui, moi, juste une seconde, aujourd'hui, on ne voulait pas non plus, je pensais finir vers 4 heures. Puis là, j'ai passé déjà une demi-heure juste pour ma première acétate. Ma première acétate, mon premier, mon premier slide. Ça fait que, on va finir avec ça. Moi, c'est un commentaire pour revenir à ce que vous étiez pendant tout. Effectivement, il y a de grandes universités à Montréal. Montréal, mais il n'est pas vraiment. Par exemple. Il y a de grandes universités à Montréal. Par contre, le savoir, tout le savoir n'est pas spécialement contenté dans les universités. Non, c'est vrai. Comme vous faites l'étude. Donc, les universités, ça peut être quelque chose. Quand peut-être une certaine personne, pour pouvoir être intéressée à elle, ça va peut-être être plus compliqué. Oui. Bien, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Mais l'université populaire, pour moi, c'est beaucoup se sentir difficile. Oui. L'université, c'est qu'il soit assez rigide. Oui, oui. Assez… Bien, je pense qu'on peut avoir une certaine ouverture. Juste avant que Claudette et Jacinthe nous quitte, juste vous mentionner que l'activité aujourd'hui, c'est une activité du PEC. Ce n'est pas absolument nécessaire d'être membre du PEC. L'activité, elle est gratuite. Mais si vous voulez participer à un ensemble des activités du PEC, vous pouvez obtenir une carte de membre. C'est au coût de 5 $ par année. Ça, ça donne aussi une activité gratuite au centre informatique. C'est ça. Ceux qu'on voit à Internet. C'est ça. Donc, le centre informatique d'activité de la santé annuelle et l'ensemble des activités, en fait, qui ont lieu ici. Il y en a toutes sortes. Il y a des cours d'anglais. Est-ce que je sais pas, des cours d'autres langues. L'anglais avancé. Oui. Taichi. Taichi. Taichi, théâtre, chorale. Poterie, peinture, etc. Mais l'activité d'aujourd'hui de l'université populaire, c'est une activité qui est gratuite. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre carte. Évidemment, on vous invite, si vous souhaitez, d'aller voir votre carte. Et c'est madame derrière qui est la gardienne des gants, on pourrait dire. Mais pour aujourd'hui, sinon, c'est possible à l'accueil, quand vous viendrez, vous demandez à l'accueil votre carte. C'est ça. Je ne vais surtout pas oublier de me dire ça. Donc, pour terminer avec ce que tu disais, oui, effectivement, le savoir, il n'est partout. Il y a des gens très brillants qui ne sont pas nécessairement dans les universités. Le conférencier de la semaine prochaine qui va parler de l'Expo 67, c'est pas quelqu'un qui enseigne dans une université. C'est quelqu'un, par exemple, un érudit qui a fait des études, qui va même probablement faire son doctorat bientôt, mais qui n'est pas professeur dans une université, mais qui a beaucoup, beaucoup étudié sur son sujet. Puis, c'est vraiment un spécialiste de cette affaire, de l'Expo 67. Mais c'est quelqu'un qui a des études dans la science politique qui va représenter ça dans un contexte sociologique, historique, au niveau des impacts et tout ça. Mais je ne voudrais pas non plus, je pense que le risque, c'est évidemment d'aller trop dans l'ésotérisme. Je pense que ça, moi, je ne voyais pas aller, tu sais, par exemple, bon, je ne vais pas nommer le nom, mais des gens qui ont des approches ésotériques plutôt expérimentales, admettons. C'est ça, c'est ça. Ben oui, mais je pense que tous les points de vue méritent d'aller discuter. Puis le but ici, ce n'est pas de vous pousser de la connaissance, de prémarcher les affaires, de vous shooter ça, puis vous dire, regardez, c'est ça qui est le savoir. Le but, ce n'est pas ça. Tu sais, on voit souvent quand ils parlent de la réforme de l'éducation, le socioconstructivisme, de bâtir ensemble des connaissances. Puis quand on construit ensemble des connaissances, si moi je construis une maison avec vous, tu sais, si j'arrive chez vous comme contacteur, puis je vous bâtir votre maison, vous ne serez pas capable après ça de partir de l'emparcellement. Si on construit ensemble une maison, vous allez travailler avec moi, je vais vous montrer comment couper du bois, je vais vous montrer comment planter des clous, je vais vous montrer comment mesurer la distance entre les colombages. Puis après ça, vous allez être capable de construire quelque chose par vous autres-mêmes. Donc c'est un peu ça le but ici, c'est la fameuse approche de socioconstructivisme. C'est-à-dire de bâtir ensemble des connaissances, mais d'une certaine façon, de vous apprendre à apprendre. D'une certaine façon. Ça ne veut pas dire, tu sais, vous avez tous ici, tout le monde a vécu, on a appris d'une certaine façon à apprendre, mais pas nécessairement d'une façon, disons, plus structurée, pas toujours en tout cas. Donc c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Donc, oui, on voudrait aller vers des choses non traditionnelles. Je pense que ça va être super intéressant. Il y a des sujets, il y a des gens qui peuvent présenter, je ne sais pas moi, la vie sur Mars, en même temps. Tu sais, je veux dire, il y a moyen de présenter un sujet comme ça, d'une façon scientifique. Parlons l'ésotérisme, parlons les extraterrestres. Tu sais, il y a moyen de présenter un sujet comme ça, soit comme quelque chose, en numérique aérien. Sur une loi scientifique. Ou de le faire plutôt, c'est ça. On peut parler, je ne sais pas moi, de créationnisme versus l'évolution. Hein? Je veux dire, non, mais ça peut être un débat intéressant. Ah oui. Tu sais, des fois, on pourrait avoir, par exemple, un débat. Hein? Deux personnes qui ont différents points de vue, mais des gens qui ont, tu sais, qui croient vraiment leur affaire, mais qui ont aussi recherché un peu. C'est très intéressant de se faire nous-mêmes notre propre idée là-dessus, en écoutant les différents points de vue. Je pense que c'est un peu ça. En tout cas, c'est un peu comme ça que moi, je voyais ça. Mais, 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 mais pas de vous, pas de gérer des connaissances et de vous pomper ça. Tu sais, comme on fait au bac, là, avec les jeunes étudiants qui rentrent à l'université, là, on leur fait apprendre par cœur les affaires. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que tu as dit, tu vas avoir une bonne heure. C'est pas ça qu'on essaye de faire ici. C'est pas ça qu'on, parce que c'est pas comme ça que moi, je le voyais, comme approche. On va voir si ma télécommande fonctionne toujours. Voilà, voilà. Donc, peut-être juste commencer par, excusez-moi, je suis devant l'écran. Non, c'est correct. Peut-être juste pour mettre ça dans un positionnement historique. C'est-à-dire que l'université populaire, comme concept, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis longtemps. En fait, l'origine de ça, c'est un Danois. Donc, un pasteur luthérien qui habitait au Danemark vers la fin du 19e siècle. Donc, de 1783 à 1872. C'est lui qui a comme pensé à cette idée-là, comme façon de démocratiser la connaissance. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les universités, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Vous pensez qu'aujourd'hui, ça coûte cher. Dans ce temps-là, quand on se dit que beaucoup, beaucoup de gens vivaient évidemment dans la très grande pauvreté qu'il n'y avait rien à voir avec aujourd'hui. C'était une façon, une idée, une vision qu'il a eue pour faire la promotion de l'éducation. Aux masses, évidemment, en ce temps-là, des pays scandinaves à cette époque-là. Et, en fait, le modèle que nous, on a adopté, c'est plutôt le modèle français. Donc, en France, les universités populaires ont débuté à peu près au moment de l'affaire Dreyfus. Donc, on parle de la fin du 19e siècle. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'affaire Dreyfus, mais c'était un officier dans l'armée française qui avait été accusé de trahison. On est à peu près, à ce moment-ci, au moment où il y avait des guerres entre la France et l'Allemagne, au moment où la France a perdu l'Alsace, que l'Alsace s'est retrouvée un pays en territoire allemand, en fait, entre à peu près le mois de 1878 et le début de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une grande période. Il y a beaucoup de gens en Alsace qui parlent allemand et qui ont des noms allemands. Donc, durant cette période-là, Dreyfus, qui était donc un officier de l'armée française, un officier qui avait étudié à Saint-Hyssée, qui est comme la grande école des officiers de la France, tout ça, qui a été comme accusé de trahison. Et ce qui était particulier de Dreyfus, c'est que c'était quelqu'un d'origine juive. Je ne sais pas si on peut dire d'origine, de confession juive, peut-être. Pardon? Pardon? De confession juive. De confession juive, parce que c'était un Français. Il était, du moins à ma connaissance, Dreyfus était né en France. Donc, il y avait une problématique grandissante en France à cette époque-là, d'humanisme, mais aussi d'antisémitisme. Il y avait une problématique d'antisémitisme. Et une réponse qui a été donnée à ce moment-là a été de créer... Vous savez, l'antisémitisme, comme tous les ismes, d'une certaine façon, ça peut être vu comme un problème d'éducation. On a peur, ou on est craintif, des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Donc, en général, les gens... Comment je ne sais pas dire ça, sans s'entrer... Le monde, en général, qui ont plus d'éducation, peut-être, qui ont plus de culture, les gens qui vivent beaucoup, qui s'intéressent à l'histoire, qui s'intéressent à la société, à la culture, ont tendance à être, en tout cas, ça a été mon expérience à moi, à être moins dans les ismes, moins dans le racisme, l'antisémitisme, l'islamisme... C'est bien indiscutable, ça. Ben oui, c'est indiscutable, je suis d'accord. Mais en général. En général. Mais il y en a un statut, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire... La situation plus culturelle. Donc, effectivement, ça peut mener à des excès. On peut penser à, par exemple, Lionel Drew. Bon, il faudra mettre dans le contexte historique du temps, là, je suis bien d'accord avec ça. Ben, c'est sûr qu'avec la vision d'aujourd'hui, quand on regarde ça, on ne pourrait pas dire que Lionel Drew, c'était pas quelqu'un d'éduqué. Hein? Il y avait une vision qui peut-être aujourd'hui, quand on le prend hors contexte, parce que si on se met dans l'époque, puis tout ça, c'est quand même des moyens de comprendre un peu c'était quoi sa pensée dans ce contexte-là. Ben, effectivement, je pense que tu as raison de dire que c'est pas une règle absolue. C'est pas parce qu'on a de l'éducation, puis parce qu'on a de la culture qu'on est nécessairement plus ouvert à l'esprit. Ah, j'ai un bon moment, tu as sauvé, de savoir, c'est pas pour moi. Oui, 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 je pense que oui, oui, j'espère qu'on va voir. Moi, je voulais savoir les thèmes, parce que ça, ça m'intéresse pas. Ok, je voulais savoir les thèmes, voir si je peux venir là ou pas venir, parce que ça, c'est... Ben, il n'y a pas de problème. Vous avez pas su les dire depuis une heure, en train de la demander des thèmes. Oui. Non. Ben, là, je viens de... Oui, ben, je commence à mettre ça, j'ai... Si vous intéresse, sinon, comment vous voulez venir me chercher, si vous appartiennent, si vous appartiennent, si vous appartiennent, si vous appartiennent... Ben, je peux vous montrer les thèmes, si vous voulez, mais au moins les familles. Oui, aujourd'hui, il y a un peu d'autres thèmes. Aujourd'hui, c'est vraiment la présentation de ce que c'est l'université. Ben, ça va, il sera le temps de savoir les thèmes qu'il va y avoir les fonctionnaires sur le plan. Oui, ben, c'est ça, je vais vous démontrer dans le point d'une seconde. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Si vous êtes assis, vous êtes trop pressés. Ben, c'est ça, non. Regardez. Comme vous, je le sentais dans un ouvrier, ben, c'était parti sur le plan. Oui, oui, c'est ça. Ben, regardez, c'est pas grave. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas pleurer à tout le monde. Ben non. Fait que je vais voir où j'étais rendu, là. C'est l'origine. Ouais, ben, c'est ça. L'origine, donc, c'était un petit peu ça. Hein, le, le, le... Donc, l'affaire Dreyfus. Ensuite, Montreuil-sous-Bois. Montreuil-sous-Bois, c'est une bande, dans la banlieue parisienne. C'est juste, là, au sud-est, au clôt. Mais, Marc-André, je comprends pas le lien, par exemple, entre l'affaire Dreyfus et l'université populaire, je comprends. C'est là que ça a commencé. Les premières universités populaires ont commencé à cause de l'église d'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que c'est ça qui a été comme l'élément déclencheur, en France, des universités populaires. C'était parce que, comme vous l'avez dit tantôt, c'était parce que le développement de toute la montée antisémite en France ont fait penser à certains penseurs, à certains théologiens, à certains philosophes et à des professeurs universitaires, que si on essayait de mieux expliquer la sociologie à un ensemble de la population dans des sessions qui seraient gratuites, parce que, là, les gens viendraient, bien, là, si on faisait ça, peut-être qu'on pourrait aider à ce qu'il n'y ait pas une montée aussi grande dans les sessions. Exactement. 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 C'est exactement ça. Ah! Professeur, vous, on ne comprend pas. Non, non, mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment des histoires à faire ça. C'est vraiment ça qui a été comme l'élément déclencheur. C'est ça le lien avec l'affaire Dreyfus. Ah, ok. Et c'est ça le lien avec ce qui s'est passé. Donc la première université populaire qui s'appelait « La coopération des idées », qui a démarré à Montreuil à cette époque-là. Donc c'est vraiment ça qui était le lien. Ok. Donc, après ça, ça a complètement diminué. Survenu vers 1936-1939, Simone Veil, qui était un professeur agrégé de l'université, philosophe, je crois, on pourrait dire, Simone Veil, philosophe. Pardon? C'est même une mystique. Une mystique, oui, certainement. Donc, un grand penseur qui, elle, a lancé l'idée de la création d'une université ouvrière. Mais c'était sur le modèle de l'université populaire. Donc, 36-39, évidemment, 1939, en France, les choses se sont plutôt mal passées. Et puis, il y a eu, évidemment, le début de la guerre. Simone Veil, comme son nom peut me laisser croire, était une juive, d'origine, de confession juive. Donc, évidemment, avec ce qui s'est passé en France à cette époque-là, ces projets ont plutôt été, comment dire, retardés, il ne faut pas dire mis au fourre de crematoires. Donc, c'est revenu, ensuite, ça a réapparu en Alsace, en 1963, à Mulhouse, en Alsace-Lorraine. Et c'est là que l'université populaire a comme réapparu. Pour arriver, finalement, à un autre concept, qui est celui du café philosophique, qui, lui, début des années 90, en France, le café philosophique, c'est une gang de penseurs ou d'individus qui étaient intéressés à discuter. Ils se rencontraient dans un café, le café des Forts, ça s'appelle, c'est à Paris, près de la Bastille, je ne sais pas si vous connaissez Paris, la Bastille, façon de la prise de la Bastille, on a tous entendu parler de ça. C'est un café qui est autour de cette place-là. Et puis, ils ont démarré ce projet-là de café philosophique, qui est un petit peu similaire à l'université populaire, d'une certaine façon, comme partage des connaissances, partage du savoir, mais plutôt dans un esprit de discussion. Donc, c'est ça le but, c'est nous qu'on veut en arriver aujourd'hui. C'est sûr qu'on se connaît moins, puis on est peut-être plus gênés, mais là, ça commence tranquillement. Mais l'idée, c'est vraiment de discuter, d'échanger. Je pense qu'on a tous des choses, par exemple, moi, vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui. Donc, on a tous des choses à apprendre de chacun d'entre nous, en partageant. Je suis un peu sur l'idée du café philosophique. Un beau nom, un peu, ouais. Café philosophique. Un beau nom. Oui, 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 certainement. Et puis, finalement, on va arriver au projet de Michel Onfray. Donc, Michel Onfray, qui est un philosophe assez connu, qui a publié plusieurs livres, Hédonisme, quelqu'un, c'est un acte, quelqu'un d'athée aussi, qui donne beaucoup de, qui est souvent à la télé. C'est un peu, d'une certaine façon, en France, il y a comme deux, je dirais, deux grands philosophes connus. Bernard Henri Lévy, comme vous connaissez le Tête, et lui, Michel Onfray. Donc, Michel Onfray, lui, il travaillait dans une université, dans une école, et un jour, il a décidé de tout mettre ça de côté, puis de démarrer l'université populaire. Donc, lui, il s'est inspiré de ce qui avait été fait avant. Donc, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, un peu dans le cadre de Dreyfus, dans le cadre de Simone Veil, c'est inspiré de ça, mais c'est inspiré aussi du café philosophique pour créer quelque chose de plus démocratique que l'université. Donc, qui ressemble à un cours universitaire, mais qui ressemble un peu en même temps au café philosophique. C'est-à-dire, l'idée qu'on peut discuter ensemble, prendre un café, je ne sais pas, est-ce qu'on va prendre un café aujourd'hui? Il y en a tout fait? Il y en a? On va peut-être prendre une pause en quelques minutes pour prendre un petit café. Puis, en même temps, acquérir l'épanouissance, acquérir du savoir. Donc, ça, c'est vraiment le modèle qui a été proposé par Michel Montré. C'est un modèle qui a été développé, qui est appliqué à beaucoup d'endroits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on retrouve des universités populaires partout en France. Je pense que j'ai peut-être une petite liste. Non? Ah, peut-être plus tard. Mais dans presque toutes les régions, dans tous les départements en France, on retrouve des universités populaires qui ont été construites sous ce modèle, le modèle de Michel Montré. Donc, nous, c'est le modèle sur lequel on s'est inspiré pour démarrer l'activité aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai écrit à Michel Montré, je lui ai dit qu'on partait de l'université populaire sur son approche. Il était super content, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Québec. Donc, j'aimerais ça peut-être un jour, la prochaine fois qu'il va venir au Québec, qu'il vienne justement participer à l'université populaire. Je pense qu'il pourrait être super content. Donc, lui, c'est vraiment appuyé sur la culture. Ça veut dire que la culture est vue comme support à la construction de soi. C'est-à-dire qu'on veut mettre les choses, les connaissances dans un contexte, les mettre dans un langage, les mettre dans une forme qui permet à tous de comprendre, d'aller, de mettre ces connaissances-là, les appliquer dans la vie de tous les jours. Bon, vous allez me dire, je ne sais pas, moi, si on parle de mécanique quantique, comment est-ce que je peux appliquer ça dans ma vie de tous les jours? C'est surprenant. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est surprenant. Parce que, des fois, c'est comme dans l'histoire aussi, c'est de la même façon. On parle, je ne sais pas, moi, de Napoléon, de Waterloo. Comment est-ce qu'au Waterloo, ça peut s'appliquer à moi aujourd'hui? Mais on étudie la politique, on vit dans un monde politique, on voit ce qui se passe en Irak, on voit ce qui se passe avec les États-Unis, en Géorgie, ces jours-ci. Bien, c'est étonnant, mais il y a des liens à faire avec les choses qui se sont passées avant. Parce que quand on étudie l'histoire, un peu, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on répète toujours les mêmes erreurs dans le fond, on refait continuellement les mêmes guerres. Tu sais, c'est un peu comme un gars qui va sortir toujours avec le même genre de fille, hein, ou une femme qui va toujours sortir avec les mêmes genres d'hommes. Tu sais, des fois, on se dit, bien, c'est pas ça le genre de gars que ça me prend, mais bizarrement, on se retrouve toujours avec le même genre de chum, qui a les mêmes genres de problèmes, en tout cas, j'ai regardé, moi, je ne peux pas parler pour vous, mais dans moi, dans ma vie à moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais peut-être tout le temps les mêmes patterns. Tu sais, que la fille avec laquelle je sortais, ou les filles qui m'attiraient, ce n'était pas nécessairement les filles qui étaient, entre guillemets, « bonnes pour moi ». Et à partir du moment où je me suis rendu compte que je tenais tout le temps pris dans des patterns, bien, j'ai fait le choix conscient d'essayer de repenser un petit peu ma philosophie de vie, puis je me suis trouvée une épouse aujourd'hui qui correspond à ce que j'ai besoin, qui correspond au genre de personne avec qui, moi, je peux vivre une belle vie agréable, hein, mais avant ça, j'étais souvent pris dans des jambes de pattes, bien, quand on regarde l'histoire, c'est un peu ça, tu sais, les relations, je sais pas, Canada-Québec, ou Canada-États-Unis, ou France-Allemagne, ou, tu sais, il y a plein, plein d'exemples, bien, finalement, ce qu'on se voit, c'est que si tu remontes à, je sais pas moi, au temps des Égyptiens, bien, il y avait des affaires qui se passaient en politique dans le temps des Égyptiens qui se passent encore aujourd'hui, mais c'est quand tu as cette vision historique-là que tu es capable de mettre les choses en contexte. Je sais pas si ça, est-ce que ça fait tout ça, ici? Oui. Oui? C'est plein de bon sens. C'est plein de bon sens, en fait. Voilà. Donc, l'idée, c'est que l'important, c'est que la connaissance, c'est pas nécessairement les titans. Donc, nous, on n'est pas là pour vous donner les titans parce que vous apprenez des affaires par cœur. Ce qu'on veut, c'est partager les connaissances pour que vous puissiez les utiliser. C'est ça qu'on a essayé de faire. C'est ça la vision, le modèle de Michel-Hondry. Donc, le modèle sur lequel nous, on s'est inspiré. Fait que c'est comme l'université, dans le sens que c'est structuré, qui a des temps de cours, qui a, comme aujourd'hui, un cours d'introduction, où, bon, c'est sûr, le premier cours à l'université, c'est toujours un peu plat. Tu sais, le prof se présente, il va vous parler des livres, il va vous parler de ce qui va se passer, il va vous parler des... Bon, puis qu'après ça, c'est un petit peu ça, c'est qu'il y a une structure un peu, il y a des temps d'école, d'une certaine façon. Il y a le principe de la qualité des informations. C'est-à-dire qu'on va, même si on est prêt, on est ouvert à toutes sortes de choses, de toutes sortes de sujets, de n'importe quoi. Moi, je suis prêt à parler de n'importe quoi. Puis, je suis prêt à aller chercher du monde qui veut parler de n'importe quoi. Si toi, si tu me dis, ça, moi, ça m'intéresse, ça, ben, là, tu vois, allons-y, parlons-en. Mais, avec un certain, entre guillemets, niveau de vie. Hein? Oui? Est-ce qu'il faut être possible d'avoir des questions? Ah oui, moi aussi, ça me reste... Ben, oui et non. Moi, ça ne me dérange pas de partager, par exemple, mes présentations, de présenter des choses, mais je ne voudrais pas non plus que vous vous sentiez obligés d'étudier. Non, mais ça peut être intéressant, tu sais, comme de pouvoir, euh, de pouvoir avoir des faits à lire, là, si on veut, si ça nous intéresse, mais si, non, on ne peut pas se sentir obligés. Ben, moi, ce que je pensais, c'est peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est vous donner des références. Tu sais, comme là, j'ai parlé de Michelon, vous pouvez aller voir des livres, par exemple, de Michelon, je pourrais vous suggérer des titres qui, des fois, peuvent être disponibles à l'IABEC, des adresses de site web, exactement. Je pourrais mettre sur le site du BEC, pour ceux qui ont Internet, des liens vers d'autres affaires. Oui, c'est internet personnellement. Non, mais ça peut être des livres aussi. Ou, ça peut être... Mais ça peut être du matériel, ben, écoute, donc, ben, euh, oui, c'est possible. Oui, oui, ben, moi, je suis ouvert à ça. Si le comité de programme, les gens disent, ben, on voudrait avoir des textes, ben, vous voyez, on a eu, madame Marelle Tadam, ça parlait de 1000 piastres. Fait que 1000 piastres, c'est pour faire des photocopies. Hein? Non, mais, euh, moi, j'ai accès à l'université, j'ai accès à toutes les revues spécialisées et machinales sur Internet. Donc, moi, ça me dérange pas d'aller faire des recherches et que vous avez des photocopies. Mais à la bibliothèque, on a pas accès à l'université, c'est que c'est la grande bibliothèque? À la grande bibliothèque, oui. Oui, mais c'est pas tout le monde qui a peut-être le goût non plus d'aller. En tout cas, moi, ça me dérange pas de faire des recherches. Puis, je pense que ça serait peut-être dans le cadre du comité de programme qu'on pourrait... C'est là. Oui, mais moi, je suis bien ouvert à ça. Mais, c'est peut-être juste pour finir avec ça, c'est vraiment, par exemple, l'idée de la qualité des informations, le principe du cycle. Hein? C'est-à-dire qu'on parle d'une session, une session par session. Puis, si vous venez toute la session, bien évidemment, on peut pas vous donner de petits dons. Au Québec, il y a des lois, malheureusement. Mais, par exemple, ce qu'on peut vous donner, c'est un certificat de présence comme quand vous êtes venus. Bon, c'est super, c'est toujours le fun à la fin de faire une cérémonie. Non, mais bon, en tout cas, c'est ce que j'avais pensé. Symbolique. Symbolique, c'est ça. Symbolique. Puis, évidemment, le contenu transmis en avant le débat. Donc, quelqu'un va vous présenter quelque chose, mettons, la semaine prochaine, l'Expo 67. Puis, après ça, il va y avoir une présentation, puis après ça, on va discuter. Donc, par exemple, ici, ceux qui sont peut-être juste un petit peu plus vieux que moi, vous avez vraiment, moi, j'avais, j'avais quel âge, j'avais 67, j'avais 4 ans. Ah, moi aussi. 4 ans, je suis en 1963. Moi aussi. Fait que, bien, on est ici. Moi, j'avais 4 ans. Fait que, même, je me souviens d'être allé. Je m'en souviens d'être allé. Ça m'avait marqué, je m'en souviens. Moi, mais. Quelqu'un qui avait, je ne sais pas moi, 20 ans, je ne sais pas, quel âge vous aviez en 67? 19 ans. 19 ans, 19 ans. Moi, si j'avais eu 19 ans, est-ce pas 67, je suis sûr que je serais allé. Je m'en souviens d'être allé. Je connais du bon, moi, qu'il y a tous les jours à nous. Oui, oui, certainement. Le soir, après le travail. Ben oui, c'est ça. C'était une grosse affaire. Donc, vous avez vécu ça. Fait que, tu sais, je pense que vous avez sûrement des choses… Il faut avoir des choses super intéressantes à dire par rapport à l'impact que ça a eu, vous, sur votre vie personnelle. Hein? Fait que, donc, on peut discuter de ça. Puis, en même temps, moi, ça va, comme, en étant plus jeune, ça va m'aider à comprendre mieux un peu si c'était quoi. Puis, la personne qui va faire la conférence, lui, a vraiment été, lui, a vraiment fait beaucoup de recherches sur ça. Ben, ça va l'intéresser aussi, puis de connaître le point de vue de d'autres personnes sur l'impact que ça, ça a eu au Québec, dans la société québécoise. Et ça, ça va faire quelques minutes. Ben, moi, je pense que vous… Je sais pas si vous en pensez si on finissait sur ça pour l'instant. On va prendre un petit café. Ah oui, à la salle de bain certainement. Puis, on doit juste quelques petites choses après, puis on va finir avec ça. C'est ça. On va juste… Fait que c'est ça. Fait que l'université populaire, comme je vous le disais, c'est gratuit. Hein? C'est gratuit. C'est… Il y a pas d'inscription. Donc, oui, on a pris de gros noms, mais si… Si quelqu'un veut venir avec vous, il peut venir. Il est obligé de s'inscrire. Parlez des gens avec vous. Des gens peuvent venir une semaine, pas venir une autre semaine. C'est… C'est… C'est complètement libre. Pardon? Il n'y a aucun âge. De… Je dirais de 7 mois à… Centaines. À 107 ans. C'est un peu de bonheur d'amour. Mais tout le monde… C'est ouvert à tout le monde. Moi, j'ai pas… Aucune… Absolument aucune restitution d'âge. Euh… Bon, c'est certain que… Parce que c'est l'après-midi. Parce que c'est le mardi. C'est… C'est… C'est sûr que… Le modèle… C'est un peu le modèle de l'université du troisième âge. C'est sûr que c'est plus facile pour des gens qui sont peut-être retraités. Ou… Qui sont à la maison. Ou toutes sortes de raisons. Euh… Mais, c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Et puis, euh… Il n'y a pas de diplôme. On vous remettra pas… On aimerait ça. Malheureusement, le ministère de l'Éducation ne serait pas d'accord avec ça. Donc, comme je vous disais, en France, il y en a un peu partout. Alsace, Aquitaine, Orphère, Normandie. C'est vraiment très, très populaire en France. Au Québec, il y en a eu déjà dans le passé. Euh… La chambre de commerce, la jeune chambre de commerce, dans les années… Ça a fait des années 50. Elle avait eu un projet de l'université populaire. Il y a l'université d'été. Il y a l'université populaire du Carmont. Ça s'appelle, je crois. Carmont, oui. Oui. Qui existe aussi. Il y a eu des projets… Il y a eu des projets de l'université populaire d'été, de la Fédération des femmes du Québec, du département de sociologie de l'Université de Montréal. Il y a eu aussi pendant la grève à l'UQAM. Moi, c'est le projet que j'ai le plus connu, qui était l'université populaire à Montréal, l'UQAM, qui a eu lieu, donc, durant les grandes étudiantes. Vous vous souvenez qu'il y a eu il y a quelques années. Donc, ça, c'est vraiment… En tout cas, moi, je pense que je suis plus jeune. C'est le projet que moi, j'ai le plus connu. Euh… Donc, à Chicago, Maisonneuve, bien, ça commence. Donc, euh… Le projet de l'Université populaire, euh… sur le modèle de Michel Onfray, là, c'est… c'est nouveau, c'est… c'est… ça commence aujourd'hui. Donc, en fait, l'histoire de ce projet-là, elle est à écrire. Euh… C'est ce que… ce qu'on va faire, j'espère, ensemble, en espérant que ça soit… que ça dure longtemps, puis que ça soit bien plaisant. Euh… Donc, là, je suis mentionné, puis ça va être aussi diffusé sur Internet, c'est pour ça que je filme. Euh… j'ai déjà vu ma caméra, euh… que j'ai… rendue à la barrière. Donc, euh… ça va être, euh… demain, ça va être sur Internet, euh… sur le site Web du PEC, et euh… sur YouTube, et puis sur différents sites Internet, où on peut mettre gratuitement du contenu. Donc, euh… ça va être intéressant de voir combien de personnes vont aussi aller, euh… voir ça sur… sur Internet. Ok. Quel est le site? Euh… Le site du PEC, euh… je crois que je l'ai ici. Ah, non. Le site du PEC, c'est euh… www.csdm.qc.ca, commission scolaire de Montréal, csdm, euh… euh… en bon français. euh… PEC. Et puis ça. Ouais. Donc, si vous allez sur le site… Pardon? Oui. www.csdm.qc.ca, barre oblique PEC. PEC. Donc, si vous allez sur Google, et que vous faites « Pergarde d'éducation communautaire », vous allez le trouver tout de suite. et euh… sur la page d'accueil, il y a un lien vers l'université populaire. Donc, vous pouvez tous trouver l'information là, en tant que les thèmes, euh… euh… je vais tous les mettre euh… sur le site, euh… sur ce site-là. Donc euh… euh… la session débute aujourd'hui, avec le premier cours euh… 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 le début en fait qui est aujourd'hui, le premier cours qui est le 16 septembre, la semaine prochaine. c'est à tous les mardis, et le dernier cours est le 16 décembre. Donc, le 16 décembre, il va y avoir une présentation, et on va aussi euh… pour les gens qui ont participé, et qui souhaitent, on va remettre un certificat de participation. Donc, une attestation de participation. Donc, qui est une genre de cérémonie d'éducation. Tu sais, je pense que ça va être… ça va être le fun, ça va être cool. Puis euh… euh… je trouvais que c'est trop qu'il est plein, je sais pas le dis. Non, non. Mais je pense que ça va être le fun de reconnaître les gens qui vont avoir participé à cette première tentative-là, de… d'éducation euh… populaire sur ce modèle-là. Donc, les gens qui vont venir donner des conférences, ben c'est des enseignants, soit au cégep, soit des professeurs d'universités, euh… différents types de professeurs, adjoints, agrégés, associés, titulaires, émérites, qui vont être retraités, euh… qui vont venir donner des cours. Aussi des doctorats, des gens qui sont en train de faire des doctorats, donc du monde comme moi. Il va y avoir aussi des… des étudiants de doctorats de l'UQAM, qui vont venir aussi donner des présentations. Et puis, des… des chercheurs, des chercheurs retraités. Donc, des gens qui sont… pourraient théoriquement enseigner à l'université, mais des fois, qui sont plutôt axés euh… sur la recherche. Mais c'est des gens qui sont, euh… en général, très intéressants, euh… qui ont été présentés. Et évidemment, qui… qui maîtrisent, qui maîtrisent leurs sujets. Euh… Donc, les conférences, euh… sont en relation au thème de la session, mais de façon relativement large. Comme là, le thème de la session, c'est basé sur… Saint-Exupéry, l'art des hommes. Donc, c'est un peu la place de l'homme, et je dis l'homme avec un H majuscule, c'est pas… euh… ça inclut l'exemple, ça inclut tout le monde, je m'excuse pour ceux qui peuvent s'en obfusquer. Euh… Mais c'est… relié, donc, à la place de… à notre place dans la société moderne, à l'impact des technologies sur nous, à l'évolution, euh… et aux nouvelles technologies. Les… euh… Évidemment, c'est… les conférences sont toutes en français. Les… c'est vulgarisé et adapté, c'est-à-dire qu'on essaie, même si c'est des… des professeurs d'universités ou des chercheurs, il faut quand même que ça soit expliqué d'une façon où, comme on s'est ouvert à tous, bien que tous puissent comprendre, hein, que ça soit intéressant pour tout le monde. Donc, on parle de… de vulgarisation. Mais vulgarisation, ça veut pas dire simplification. Je veux dire, on… je pense qu'on… on veut présenter des… des sujets qui sont des fois un peu complexes, mais il y a moyen qu'il est présenté en utilisant des bons exemples pour que… quelqu'un qui est pas nécessairement un expert dans ce domaine-là, puisse comprendre de quoi on parle. Et puis, évidemment, ça peut toujours être accompagné d'une présentation, un PowerPoint qu'on appelle, je sais pas si vous êtes familiers avec PowerPoint ou qui non, mais c'est ce qu'on voit là. C'est-à-dire, c'est une présentation faite sur un ordinateur qui est diffusée avec ce qu'on appelle un canon, un projectile, de la tafle et qui est mis sur le grand écran. Donc, les présentations, ce qu'on appelle les PowerPoints. PowerPoint, c'est le nom d'un logiciel qu'on utilise. Les PowerPoints vont être mis sur le site web du pays. Donc, si vous voulez avoir une copie de la présentation, par exemple, que moi j'ai faite aujourd'hui, parce que vous aimeriez la revoir ou que vous aimeriez la montrer à un conjoint ou à quelqu'un dans votre famille, vous allez pouvoir aller sur le site puis avoir une copie de la présentation. Donc, ce n'est pas absolument non plus nécessaire d'avoir le logiciel PowerPoint pour les voir. Il existe des logiciels comme Open Office, par exemple, qui sont des versions gratuites qui vous permettent de voir ça. Ou vous pouvez tout simplement m'envoyer un courriel ou vous pourriez, si vous n'avez pas Internet, par exemple, que vous avez mentionné si vous n'aviez pas Internet, vous pouvez demander à la réception à avoir une copie de la présentation. Donc, comme tel, je n'en imprimerai pas pour tout le monde. Je ne suis pas contre l'idée de donner des articles ou du matériel. Le problème, c'est que c'est plus une question de logistique d'imprimer tous les documents. Je ne sais jamais d'avance combien ça m'en prendrait. Puis, évidemment, le coût associé à ça, si on commence à faire des centaines de photocopies. Moi, je n'en veux pas, là. J'ai demandé quand même d'être. Moi, je n'en veux pas. De toute façon, je ne vous demande pas d'étudier. Si vous voulez vous préparer, si vous préparez des questions, bravo. C'est merveilleux. Mais ce n'est pas obligatoire. Puis, tout le monde a droit à son opinion. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Comme le monsieur tout à l'heure, vous avez le droit de ne pas aimer ce que je dis, ce que je fais. Moi, j'ai absolument aucun problème avec la critique. Je ne prétends pas avoir le savoir absolu. Je ne prétends pas non plus avoir toujours raison. Même si ceux qui me connaissent vont peut-être dire que des fois, j'ai notre patisselle l'impression, là. Un petit peu fendant, là. Mais je veux dire, moi, je n'ai pas de problème parce qu'on me dise que je suis d'un patate ou même, excusez mon langage, à ce qu'on m'en voit être. C'est bien correct. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je pense que vous avez peut-être des choses à apprendre de moi et moi, je suis convaincu que j'en ai à apprendre de vous. Donc, c'est un processus d'échange. Puis moi, je suis à l'aise avec des gens de tous milieux, de toute religion, de toute race, de toute citoyenneté. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut apprendre les uns et les autres. Donc, tout est ouvert. Tout est possible. Finalement, le comité de programme, ce que j'aimerais qu'on crée, s'il y a des gens ici qui sont intéressés, j'en ai déjà parlé beaucoup de ce que c'était. Donc, le comité de programme, c'est vraiment des gens qui vont être, entre guillemets, l'âme dirigeante du projet. Donc, ils vont décider, c'est sûr que la première session, c'est difficile, mais pour les prochaines sessions, décider de quel genre de conférencier vous aimeriez avoir, quel genre de sujet que vous aimeriez avoir. On pourrait, par exemple, se rencontrer. on peut même déjà en discuter un petit peu ici, si vous avez des suggestions. Puis après ça, si on pouvait avoir un petit noyau de, je ne sais pas, deux, trois, quatre personnes, on pourrait s'asseoir autour d'un café puis de mettre ça vraiment sur papier, on pourrait être en mesure de créer, de mettre à jour le site web, de dire, mais voici notre modus opératif, voici la façon dont nous on veut fonctionner. Voici, nous on veut, oui, Marc-André, ce que tu nous as présenté, c'est le fun, mais nous autres, on aimerait ça, que ce soit plus comme ci, ou plus comme ça, ou on aimerait ça, ou on aimerait ça, que ça dure moins longtemps, ou on aimerait ça, que tu parles moins longtemps. Je ne sais jamais. On aimerait ça, peut-être, je ne sais pas moi, que ce soit quelqu'un d'entre vous qui vienne présenter, par exemple, la conférence qui est… Tu sais, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut te donner un sujet tout de suite? Ben oui, oui, certainement. Disons que souvent, on disait, on a négligé le sujet, on peut faire face aux musulmans. Ben, par exemple. Si on savait, disons, l'histoire, c'est du Moyen-Orient. Tu sais, avoir quelqu'un qui viendrait nous parler du Moyen-Orient. Tu sais, il y a toujours des conflits qu'ils ont entre eux autres, les différentes cultures, comme, tu sais, tout ça. Ça serait intéressant qu'on connaisse. Oui, oui. Ben, ça pourrait être un sujet super intéressant, effectivement. Surtout avec Bouchard Taylor, puis… Je trouve ça adapté à ce qu'on vit actuellement. Moi, c'est ça que j'aimerais, ça pourrait avoir, disons, des… disons, des sujets qui traitent de ce qu'on a, disons, déjà pu analyser, comme ce soit. Mais ça peut être des sujets d'actualité de ce qu'on vit. Oui. Puis pas juste, disons, au niveau du Québec. Non, non. Oui. Ça pourrait s'ouvrir. parce que le Québec, on a tendance à construire. Oui. Non, non. historiquement, le Québec a été, pendant une longue période, relativement fermé. C'est ça. Hein? Je veux dire, je pense que c'est… C'est assez vrai comme théorie. Il y en a encore dans la société qui ne sont pas ouverts à la société. Oui, oui. Ben, oui. Ça pourrait être… Oui, oui. J'espère que le reste. Tu voulais… Oui? J'en ai un, oui. Ça serait le point de savoir, je sais qu'il y a un nouveau cours, justement, là, je pense à ça, qui se donne, qui se donne dans les écoles sur la religion et l'éthique. Oui. Religion… Éthique et l'éthique. Éthique et l'éthique. Éthique et l'éthique. Ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui vienne nous expliquer en quoi consiste ce cours. Donc,~~~ Éthique et l'éthique. Éthique et l'éthique. Éthique et l'éthique. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est le cours que ces enfants-là, que les enfants suivent ? Oui. Où que les parents sachent sur ce que c'est… Oui. Je suppose s'ils sont parents ou grands-parents, peut-être, qui ont des enfants à l'école. Moi, j'ai aucun parent pis là, c'est le tout. Oui, OK. Oui. Les idées qui vont sortir au comité de programme, est-ce que ça va être soumis aux autres personnes qui ne font pas partie? Je pense qu'on pourrait en parler, mais je pense que le comité de programme pourrait être relativement autonome. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas non plus toujours tout présenter à tout le monde. Ce serait le fun que le comité de programme soit représentatif. Il y a une bonne possibilité que les participants disent «voici quel est mon premier choix, mon deuxième choix, mon troisième choix ». Qu'est-ce qui se dit que le comité de programme soit représentatif? Non, mais l'idée c'est d'être démocratique. C'est d'accord? Donc, on peut par exemple, on pourrait décider que le comité de programme va aller trouver des grands thèmes, puis il va représenter ça. Je ne sais pas, on peut prendre, je ne sais pas moi, mettons qu'on se dit, cette semaine pensez-y. Ceux qui ça les intéresse de participer au comité de programme, la semaine prochaine, c'est pas moi qui va être le conférencier, mais moi je vais être là. Venez me voir, donnez-moi votre nom. Ça vous donne la semaine pour y penser. C'est ça aussi. Parce que, admettons, je ne sais pas, on va dire que le comité de programme, on va faire 3-4 heures de temps. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui serait prêt à mettre 3-4 heures de son temps pour venir s'asseoir et jaser. On dit que le comité de programme, on se rencontrerait, admettons, dans 2-3 semaines. La semaine prochaine, on crée. La semaine d'après, on se rencontre. On fait quelque chose, on base les idées. Puis, le cours d'après, donc comme dans un mois, au début du cours, on va prendre, admettons, un 15-20 minutes, puis le comité de programme va présenter au groupe ses idées, puis on pourrait voter là-dessus. C'est-tu quelque chose comme ça un peu? Oui. Hein? Est-ce que ça vous t'arrête? Oui, on peut juste chercher. Oui, admettons. Avec le populaire. Admettons qu'on pourrait, je crois, on m'a suggéré, mettons, 20 ans, puis qu'on vous demande, bien, sur les 20 qui sont là, choisissez les 10, 1, mettez de 1 à 10 les 10 que vous préférez, admettons. Puis là, bien, on repart, le comité de programme repart avec ça, on fera une autre rencontre la semaine d'après, puis on va voir qu'est-ce que les gens ont voté. Puis après ça, bien, donc l'autre semaine d'après, on reviendrait, puis le comité de programme disait, bien, voici ce qui a été retenu, choisi, ou choisi par le groupe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que la majorité est d'accord avec ça? Fait que l'idée, donc, c'est de penser-y. La semaine prochaine, je vais être ici. Donnez-moi votre nom. Ça me rendrait votre nom, votre numéro de téléphone. Puis comme ça, bien, après, je pourrais vous appeler qu'on s'étudera une rencontre. On peut faire ça ici, au bête, dans plein de salles qu'on peut utiliser. Puis, on fonctionnerait comme ça. Ça vous va? Oui. Oui. Ah, bonjour. Ah, bien, merveilleux. Qu'est-ce qu'il me reste? Ok, oui, passe. Est-ce qu'il vient de me faire un flash? Oui, oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas longues? Oui. On ne peut pas y penser, nous autres, c'est-à-dire? Non. Est-ce qu'il y a peut-être, c'est-à-dire, c'est-à-dire? Un riz? Oui. Est-ce que la semaine prochaine, tout de suite? Oui. Pendant la séance de votre zone, que l'autre peut-être faire ça? Oui, oui, oui. Excellent. Vous allez me rappeler la semaine prochaine. Ok, bien, bien, bien. Merci. Donc, typiquement, là, une journée ici, ça se déroulerait comme ça. Donc, on va ouvrir les portes à une heure. On va commencer à une heure et demi. C'est sûr qu'il y a une petite introduction. Tu sais, par exemple, bonjour, bienvenue. Voici notre conférence aujourd'hui. Fait que la conférence, elle-même, commencerait vers comme deux heures moins tard. Ça durerait une heure. On va prendre une pause. Après ça, on va avoir une discussion. Ça durerait pas longtemps. Ça durerait pas longtemps. Ça durerait pas longtemps. Ça durerait pas longtemps. Ah! Donc, oui, 14h45. C'est ça qu'on fait du coquille collée, hein? 14h45. Oui. Donc, la conférence une heure, ici, ça devrait être 14h45. 3h45. Donc, on commence vers 3h45, puis on finit maximum 4h30. On va plutôt suffiser 4h comme fin. Donc, on aurait comme une heure de discussion après. C'est sûr qu'on va discuter aussi durant le café. Fait que le cours comme tel, la présentation, ça va être une heure. C'est bon encore, ça? Oui. Oui? Ok. Donc, c'est ça que le monsieur aurait vu que je montre tout de suite au début. Si c'est mon erreur, j'aurais peut-être dû le montrer tout de suite au début. Les premiers cours qui sont prévus à l'horaire. Quelques-uns des sujets qu'on va avoir. Donc, la semaine prochaine, ça va être l'Expo 67 et l'éclosion de la société québécoise moderne. Donc, c'est vraiment sur comment a été créé le projet Expo 67. Puis, l'impact que ça a eu, l'Expo 67, au Québec. Ça a quand même... Moi, c'est sûr que je ne l'ai pas vraiment vécu, mais de ce que j'en sais où on était avant et où on est aujourd'hui, on a eu une grande, grande évolution. Je pense qu'Expo 67, ça a été comme un point tournant dans l'éclosion du Québec moderne. Donc, c'est le sujet de la présentation du cours de la semaine prochaine. Le monsieur qui vient présenter, c'est Claude Latour. Ce n'est pas quelqu'un qui est un professeur à l'université. En tout cas, pas aujourd'hui. Peut-être éventuellement. Mais c'est quelqu'un qui a fait énormément de recherches et de travaux sur Expo 67. Quelqu'un d'extrêmement érudit et cultivé. En tout cas, c'est quelqu'un que moi je connais et que j'ai entendu déjà sa conférence. C'est vraiment super intéressant. Donc, ça, c'est la semaine prochaine. Dans deux semaines, c'est une conférence par un paléontologue. Donc, c'est quelqu'un qui a un doctorat en paléontologie. Paléontologue, c'est des dinosaures. Et puis, mais aussi l'homme préhistorique. Le mot s'appelait l'homme moderne, s'il vous plaît. Donc, c'est quelqu'un qui a écrit, étudié et enseigné dans le domaine de la paléontologie, des sciences lataires. Et qui a publié plusieurs livres sur l'homme à partir d'il y a 3 millions d'années à aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. Et donc, le titre de sa conférence, c'est « L'âge de nourrir était dans le terrain. » Où s'en va donc le vaisseau, terre, quand on met ça dans un… Quand on regarde ça, non seulement dans un contexte historique, mais quand on regarde en arrière les derniers millions d'années, tout ce qui s'est passé, puis vers où on s'en va dans le futur. Donc, est-ce qu'il va… Est-ce qu'on a un avenir? Pas juste en regardant l'aspect des changements climatiques, mais de regarder ça vraiment sur un très long terme. Des grandes glaciations, il y en a eu quand même plusieurs. Des grandes… Comment je pourrais dire? Des grandes expansions, des disparitions d'espèces, des choses comme ça. Il y en a eu quand même 5-6 déjà dans les derniers millions d'années. Donc, de regarder comment on se positionne aujourd'hui par rapport à ce contexte-là. C'est vraiment super intéressant. Donc, c'est… Oui, c'est nos abeilles, hein, c'est nos abeilles. Bien, par exemple. Tu sais, c'est un exemple concrète, ça, là. Oui, oui, exactement. Tu sais, il ne faut pas quand même s'énerver, ça a déjà du système, mais comme tu dis, des… Des extensions de… Des extensions de… C'est ça. Non, il ne faut pas s'énerver, il faut quand même se questionner, je pense. Oh, oui, bien oui, c'est un grand questionnement. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on est là, hein. C'est ça. Et là, ça, ben, c'est… En tout cas, c'est quelqu'un qui… C'est un chercheur… C'est quelqu'un qui a enseigné, qui a fait de la recherche, euh… Qui est un professeur retraité de Lucane, Qui était directeur de la Faculté des sciences lataires à Lucane. Donc, quelqu'un de vraiment très intéressant. Et c'est un paléontologue de formation. Je pense que c'est peut-être sa maîtrise à l'Université de Chicago, Puis son doctorat à… En France, je ne sais pas si c'est à la Sorbonne ou… Ils ne vont pas jouer. La semaine suivante, c'est moi qui donne la conférence. C'est sur Marshall McLuhan et l'homo civilis. C'est-à-dire… Marshall McLuhan, c'est un Canadien, Originaire de Winnipeg, mais qui enseignait à l'Université de Toronto. C'est l'homme qui a inventé la phrase «Le médium et le message » Ou qui a inventé l'idée du village global. En ce moment, aujourd'hui, avec l'Internet, on parle du village global. Mais Marshall McLuhan, dans les années 50-60-70, a publié, en fait, la recherche et des travaux sur l'impact des technologies, et des technologies en particulier de l'information et des communications sur la société. C'était… Il me semble que c'était un linguiste de formation, mais qui était plutôt un sociologue, en fait. Et puis, donc, c'est une conférence qui parle de… qui remet en contexte les idées de Marshall McLuhan, mais par rapport à nous, aujourd'hui, et de l'impact qu'ont les médias et les technologies sur notre rôle comme citoyens dans le monde moderne. Regardez, par exemple, YouTube. Avec YouTube, des politiciens comme Obama aux États-Unis, qui sont devenus très populaires, qui ont réussi à faire avancer des idées, en utilisant les médias, en utilisant les technologies d'information. On peut penser, qu'on soit d'accord ou pas, avec sa philosophie, avec Jean-Paul II, par exemple, ou avec le tel Aïdama, des grands communicateurs qui ont su utiliser les technologies pour faire avancer leur point de vue et pour avoir une influence sur nous. Donc, nous, comme citoyens, quand on regarde la télévision, on est influencés par le message, mais aussi par le média lui-même qui nous influence. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, par exemple, avec des gouvernements, comme le gouvernement Harper. C'est comme ça qu'on se retrouve. Bon, moi, je suis plutôt gauche, vous l'avoue, là. Ça paraît peut-être dans ce que je dis. Ça paraît pas. Donc, c'est sûr que, quand je regarde les avancées de la droite, bien, moi, ce que je vois, c'est qu'une grosse partie de leur succès vient de leur habilité à vendre leurs messages, à vendre leur salade, à utiliser les nouvelles technologies. Mais tout ça, Marshall McLuhan, dans les années 50-60, il avait déjà tout prévu ça. Il était visionnaire, ça, là. Ah oui, oui, c'est un grand, grand visionnaire, un grand penseur. Lui, là, en 1963, il parlait des affaires comme Star Academy. OK? Il parlait des choses comme l'Internet, le billet travail. Les ordinateurs personnels, ça existait même pas à ce moment-là. Lui, il parlait déjà du télétravaille, de la téléprésence, des vidéoconférences, et comment c'était pour affecter l'homme. Donc, c'est un petit peu ça, le sujet de cette conférence-là. Affecter, ça, c'est un beau mot. Oui. Affecter l'homme, c'est vrai. Oui, oui, oui. La semaine suivante, c'est un monsieur du quartier qui présente une conférence sur Roche-la-Côte-la-Zonnelle. Là, parce que je veux dire son nom. Il adore. C'est ça. Ah, OK. Oui. Vous avez peut-être déjà eu sa conférence? Oui. Il est déjà venu ici. C'est quelqu'un qui est allé, je ne sais pas, c'est un doctorant de philosophie, c'est un philosophe de formation, mais il est entre autres, il est sur le conseil d'administration du musée du Château-du-Prince. C'est quelqu'un qui est bien impliqué dans le quartier. Il a surtout fait beaucoup beaucoup de recherches sur Roche-la-Côte-la-Zonnelle. Il a monté, entre autres, un super beau site web sur l'histoire de Roche-la-Côte-la-Zonnelle. Donc, il va venir nous présenter sa conférence. Très intéressant. Finalement, quelques autres titres, je ne vous ai pas tout mis. J'en ai entre autres sur les nanotechnologies, les super conducteurs. La nanotechnologie, c'est comme des robots, mais qui sont tellement petits qu'on peut seulement les voir avec des microscopes. Alors, imaginez-vous que vous avez peut-être déjà vu un film qui est dans les années 60-70, où il shootait avec une petite ringue, un vaisseau dans les bras de quelqu'un. Comment ça s'appelait ce film-là? Oui, oui, oui. Je ne sais plus. Ce n'est pas le titre de ce film-là. C'est quelque chose qui pourrait aller sans crainte. Oui, exactement, exactement. Ah oui, je me rappelle. Ça, c'est un peu les nanotechnologies. C'est un type de technologie infiniment petit. Mais qui peut nous amener à toutes sortes de nouvelles choses. Mais ils font avec des pâles, ça, là. Oui, déjà, oui, oui, oui. Oui, exactement. Donc, ils pourraient, par exemple, injecter un mini-chirurgien pour, par exemple, enlever des pierres. Ou pour faire une, j'appelle ça une jade de valve, disons, mais une réparation des lourdes cardiaques. Donc, tout avec des logos minusculeux. Mais entre autres, ça, les nanotechnologies, c'est ça que ça fait. Ça a une sorte d'application, évidemment, au niveau industriel, biologique, etc. Mais en médecine, est-ce que c'est déjà… est-ce qu'il y a déjà des choses là-bas? Bien, je pense qu'il y a déjà des projets qui se font, mais un peu c'est le futur. C'est les technologies de demain. Là, on est vraiment à la fine pointe de la recherche actuelle. Quand on parle de génome, humain, puis de ADN, tout ça, on est vraiment dans la fine pointe de la technologie. C'est un sujet super intéressant. Je pense qu'on s'en va vers ça, en médecine. Ah oui, oui, certainement. Mais peut-être pas la semaine prochaine. 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 Ça, je ne sais pas. Vous avez encore l'espérance de vie, aujourd'hui, a continué d'augmenter. Pour une femme, on parle de quoi, à 87 ans, aujourd'hui, l'espérance de vie? Il y a de plus en plus de 100 ans. Ça fait qu'avec ces technologies-là, on est quand même pas si loin que ça. Ça va plutôt cher. Ça, c'est pas vrai que... Ça fait qu'à moins, je ne pourrais pas être un gain. Ben, on sait pas. Je pense qu'on ne le sait pas. C'est ce qui se passe, c'est bien. Finalement, un autre, c'est la supraconductivité. Donc, on parle des supers conducteurs. On parle, par exemple, des trains à haute vitesse qui flottent sur les rails. Ben oui. On parle des fils électriques dans lesquels il n'y a aucune résistance. Donc, des fils électriques où il n'y a pas de perte. Donc, tu sais, quand on transporte des électricités de la Beijing, nous, à Montréal, il y a beaucoup d'électricité qui s'évapore à un millimètre qui part en chaleur, hein, à cause de la résistance des fils. Ben là, on parle de fils dans lesquels il n'y a aucune résistance. Donc, on peut transmettre des données aussi vite sur du fil électrique que sur des fils optiques. C'est vraiment aussi des nouvelles technologies qui nous permettent de créer, par exemple, des ordinateurs plus rapides. Alors, de toujours de plus en plus rapides. Qui nous permettent de créer bientôt des ordinateurs qui vont avoir la capacité de traitement d'un cerveau humain. On n'est plus très loin de ça. C'est dans le futur proche. Les ordinateurs, par la puissance des ordinateurs, ça augmente par 10 à tous les 2-3 ans. Donc, on est très, très proche de ça. Et ça, bien, c'est les technologies qui permettent de faire ces choses-là. Bien, par exemple, c'est la supragontutivité. Donc, bien, c'est quelque chose que peut-être, que vous connaissez peut-être pas. Ça peut être intéressant, je pense, en tout cas, de connaître. C'est quoi? On va être savant de ça. Bien, vous allez avoir... On va être à date. Oui, vous allez avoir une idée des choses. Puis, quand vous allez rencontrer votre fille, bien, vous pourrez parler avec elle de super conducteur. Vous pourrez parler de notre technologie. Vous pourrez discuter de d'autres choses. Ça vous n'oubliez pas. Peut-être que vous n'aurez pas l'occasion, justement, d'en discuter à votre party de Noël. Mais, je pense que c'est vraiment, c'est la fin point des technologies de la recherche aujourd'hui. C'est vraiment la fin point. Bien, ça rend compte ce que je veux. Bon. Je veux être à jour. Je veux continuer à être à jour. Bien, je pense que c'est ça l'idée. Oui. De toute façon, il y a des études, vous en avez peut-être plus, mais quand on regarde des maladies comme l'Alzheimer, par exemple. Il n'y a pas de « cure » en anglais, de traitement. Merci. C'est ça. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui pour l'Alzheimer. Mais, quand on regarde la recherche, on se rend compte que les gens qui continuent à travailler, qui vont à l'école, qui continuent à apprendre à exercer leur cerveau, d'une certaine façon, c'est comme eux aussi. Bien, on souffre moins de la maladie d'Alzheimer. Il y a un ressentiment aussi, à notre retraite, qu'on continue à se réaliser, à s'évaluer intellectuellement. Oui. C'est ça qui est important. Bien, je pense que c'est ça. Je ne mentira pas pour moi, c'est important. Oui. Bien, moi, je pense que oui aussi. Vous sont venus jusqu'à 100 ans pour développer vos intérêts parce que… Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est bien important pour moi. Ça, c'est quelques exemples. Je ne vous en présente pas six différentes conférences sur les 14 Y. En fait, la première, c'est aujourd'hui. Sur les 14 Y. Les autres, je vais les mettre en ligne sur le site. J'aurais… Si j'avais eu plus de temps, j'aurais peut-être dû les imprimer puis les appeler. Je m'explique aussi. Oui. Je trouve que ça s'appelait si c'était bon. Mais en fait, moi, mon gros problème, c'est que j'ai six jobs. Oui. J'ai six jobs à temps partiel. J'ai manqué un petit peu de temps pour tout imprimer et tout ça. Bien, j'enseigne dans trois facultés différentes. Non, mais les autres, oui. Oui, c'est que oui. On peut voir. Bien, je fais de la consultation. Je travaille comme bénéreuse au PEC. J'ai l'université populaire. Je donne deux cours à faculté d'administration, un cours à faculté de médecine et un cours au Cégep. Mais sa femme a s'occupé. Puis j'ai une femme qui s'occupe de moi pour se faire un peu d'elle. Parce que je travaille 14 heures par jour. Fait qu'il y a 7 jours semaine. Êtes-vous des enfants? Non. Non. Ça aide un peu. Oui. Mais c'est pas parce que j'en voudrais pas, mais la vie a fait que j'en ai voulu. On va avoir une conférence sur l'indépendance. Oui, mais c'est pas parce que… Oui, oui. Moi, je suis un esclave du travail, j'avoue, d'une certaine façon. Mais tu sais, quand on est dans des jobs à temps partiel, quelqu'un qui t'offre une autre affaire, c'est dur de dire non parce que c'est pas demain. Tu sais, moi, je suis chargé de courses et c'est un petit peu pégard. Fait que je suis obligé de dire un peu oui à tous. Fait que de ce temps-là, bien, j'ai bien, j'ai 6 jours. Et je vois comme l'ombre, je vais la voir à 10 heures ce soir pour mon cours à l'université. Elle va déjà dormir parce qu'elle a commencé à s'entendre maintenant. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça que vous êtes intéressé de le savoir. Oui, mais je suis content. Moi, j'en ai un peu supérieur. Ça va pas de problème. Moi, je suis un livre ouvert. Si vous avez accès à l'Internet, le calendrier du cours va être sur quelque chose qui s'appelle Google Calendar. Oui, c'est possible. Vous avez juste à aller taper mon nom par Google. Google, c'est un moteur de recherche. Ça, ceux qui ont déjà l'Internet connaissent ça. Juste à taper mon nom, calendrier Marc-André Léger, puis vous allez trouver l'horaire des cours. Et là-dessus, j'ai mis le nom des conférentiers aussi déjà. Donc, ceux qui sont déjà planifiés. Je vais juste aller dans Google. Il va y avoir des podcasts du cours. Ceux qui ont des lecteurs MP3. Des iPods, vous connaissez peut-être ça. Vous pouvez avoir accès au foot aujourd'hui et à tous les autres cours sur iPod. Si vous avez un ordinateur portatif ou un ordinateur à la maison, vous allez pouvoir aller sur le site web du PEC, puis il va y avoir un lien dans le podcast. Vous pouvez réécouter le cours. Si vous avez un cours que vous avez manqué et que vous voulez le voir, vous pouvez le voir. Oui? Est-ce qu'il est possible d'apporter un micro sur le téléphone? Ah, vous êtes bienvenue. Oui, aucun problème. Il n'y a absolument aucun droit d'auteur sur les cours. Donc, si vous voulez amener, moi, je vous ai dit que j'ai le film. Je vais mettre le film sur Internet. Le podcast, c'est comme un film, mais c'est juste le son. C'est ça la différence. En français, ça s'appelle la baladodiffusion. C'est vrai un iPod, ceux qui ont des bébêtes comme moi. Moi, j'en ai un iPod. Et puis, donc, je mets ça sur iPod. En format, ce qu'on appelle un MP3, qui est une version électronique d'un fichier audio. Donc, la bande sonore, je la convertis. Bien, elle n'a pas ce soir que j'ai un cours, mais demain matin, je vais la convertir, je vais la mettre sur Internet. Donc, vous allez pouvoir l'écouter sur votre ordinateur. Donc, c'est juste le son. Puis, il y a une version vidéo aussi, qui vous permet de l'écouter, donc de revoir. Donc, la caméra qui est là, me filme. Puis, cette vidéo-là, je vais la mettre. Je dirais comment, un lien sur le site web. Donc, moi, je suis Marc-André Léger. Vous avez mon adresse de courriel ici. Si vous avez des questions, des commentaires, vous êtes les bienvenus de m'envoyer un courriel, si vous avez Internet. Mon nom, c'est Marc-André Léger. Mon adresse Internet, c'est Marc-André. Pas de traduions, pas d'accents. Arobas. Ou en commercial, si vous préférez. Léger.ca Ça, c'est mon adresse de courriel. Fait que, je suis ouvert à tous vos commentaires. C'est pas nécessaire d'appeler l'étonien. Et puis, donc, c'est quoi du PEC que vous m'avez demandé tout à l'heure? Donc, www.csdn.qc.ca . Donc, tout va se retrouver ici-là. Et si vous n'avez pas accès Internet, vous pouvez tout simplement téléphoner au PEC ou vous présenter au PEC. Ils ont la brochure ici à la réception. Et d'ici la semaine prochaine, je vais leur permettre aussi le calendrier, le programme du cours, les différentes conférences qu'il va y avoir et les thèmes. En format papier, tu le dis? En format papier, oui. Exactement. Juste à demander, je sais que tu viens à l'occasion ici. Oui, je peux venir maintenant au moins 17 à mardi, puis je le réponds. Oui, ça se peut que j'aie pas le temps de faire avant la fin de semaine, mais si tu viens comme lundi prochain, tu devrais être là en avant. Oui. OK. Ou tu peux téléphoner à 109 644008. Moi aussi. Tu peux téléphoner, puis leur demander est-ce que Marc-André a laissé le programme pour la session. OK. Comme ça, tu ne te placeras pas propre. OK. Merci. Donc, voilà, c'était l'Université populaire pour cette semaine. Juste finir en remerciant, bon, je vais parler de gestion participative, mais juste en remerciant les gens qui nous ont appuyés. Je passe rapidement sur ça que j'en ai déjà parlé. Donc, évidemment, Mme Harrell, bon, merci, qui est venue tout à l'heure pour l'ouverture. Mme Harrell, Mme Harrell, la Fondation Léger, ça c'est moi, c'est parce que pour financer ma, j'aide au financement du projet. Donc, j'ai créé une fondation pour, pour des raisons fiscales, pour pouvoir participer au financement du projet. Et puis, l'Université de Sherbrooke, je vais peut-être passer vite sur l'âme, l'Université de Sherbrooke, qui est en fait mon employeur, mais qui nous a aussi appris. Donc, c'était ma présentation pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyés pour cette semaine. Je pense qu'on va avoir des choses intéressantes. Moi, je suis en changement. Oui, moi aussi. Ah oui, merci. Et puis, sur ça, on va terminer pour aujourd'hui. Donc, on est un petit peu avant l'heure. Je vais vous laisser partir avant la cloche. Mais, on se revoit donc la semaine prochaine, la présentation sur Expo 67 à 1h30. Puis, on voit, généralement, les portes vont être ouvertes à partir du Nord. Donc, la salle va être arrangée comme ça. Il n'y a pas de place réservée. Pardon? Render directement par la rue des Jardins, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Ça fait moins loin. En tout cas, pour vous. Bon, merci beaucoup. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501